qu'est ce que vous en pensez moi je pense que ce serait bien de go à ds2 à ds2 let's go ceux qui veulent pas être spoilés quittez le live moi c'est mon travail pas d'être spoilé je modifie vite fait le titre voilà maintenant je fais un petit tweet voilà il n'y a pas de bêta d'artisan td désolé voilà voilà bon vous me direz s'il a encore pas gagné ou perdu on va lancer le jeu tout de suite tout de suite à ds2 à ds2 technical test si vous voulez pas être spoilé quitté le live si vous voulez être spoilé restez sur le live je mets le jeu remets le jeu je mets le jeu suite hop je branche une manette en plus c'est en français non mais c'est vraiment des ouf c'est vraiment des ouf j'ai pris le jus putain c'est plus l'hiver là je suis censé prendre le jus merde alors c'est en français mais y aura-t-il de la musique voilà on n'est pas dans le menu cela dit on rêve que rien ne marche ah ouais pourquoi c'est bizarre ce que tu dis c'est un technical test et il ya déjà 120 streams qui sont allumés donc je pense que ça devrait marcher ouais je pense que ça marche très bien alors bienvenue merci d'avoir choisi de participer aux tests techniques de ades 2 ceci est une version limitée du jeu conçu spécialement pour nous aider à assurer une expérience aussi fluide et agréable que possible avant le début de l'accès anticipé plusieurs aspects du jeu ne sont pas inclus dans cette version dans le cadre du test technique vous ne pourrez explorer que la toute première région du jeu et ne découvrirez que les systèmes et les personnages introduits au tout début de l'histoire nous vous remercions de votre compréhension et espérons que vous jouerez également à ades 2 dès qu'il sera disponible en accès anticipé bonne découverte à la 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 Je regarde les options Mode divin C'est quoi ça ? Vous rend instantanément plus fort et encore plus A chacun de vos échecs L'échec est le meilleur des professeurs Cochez cette case si vous éprouvez des difficultés en jeu Souhaitez vous concentrer sur l'histoire ou n'importe Non on est pas un gros noob de merde Non je rigole Visez à assister Evidemment qu'on l'active puisqu'on est un gros noob de merde Chronomètre Cochez cette case si vous souhaitez que votre temps soit compté En jeu par un chronomètre Ouais vas-y Défilement des dialogues Faire défiler les dialogues sans devoir appuyer sur une touche Non Zone morte Ouais ça on verra plus tard Oh ils ont repris le thème et tout Oh là 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 Ok les attaques on s'en verra Interface Bon par contre Par contre il n'y a pas le son du jeu en arrière plan Super giant vous m'avez Vous m'avez déçu Vous m'avez déçu Style de bouton automatique Compacité d'interface 100% Affichage des dégâts Pause barre à le table Verrouillage de la souris Bord illustré Désactiver l'écran de veille Ok Interface Affichage Sans bordure Pilote graphique auto Luminosité D'expérience Je préfère mettre genre 60 Ok Accessibilité Sous titre des dialogues Ouais Sous titre des chansons Ouais Tire automatique Non Son mono Non Curseur brillant Effet de tremblement Effet de tremblement Putain mais je fais que faire ça Son Vous voyez pas le son en arrière plan Putain il y a toutes les langues déjà C'est la dinguerie Crédit Ouais vous êtes tous des boss Tous sans exception Tous 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 Vous êtes tous trop fort Vous êtes tous trop fort Voilà je vous le dis Japonais please Oui d'accord Je fais tout défiler De toute façon tu dis japonais please Mais il y a que l'anglais en audio A moins Non ils ont pas fait une localisation vocale Je pense pas ça m'étonnerait J'espère que non ouais J'espère que non C'est bon vous avez tout lu J'espère que oui Parce que c'est tous des boss Jouez On m'a élu pour agir Pas pour lire Numéro 3 Votre progression est automatiquement sauvegardée Lorsque ce symbole apparaît Technical test Version 8 9 2 8 4 C'est parti Plus fort Bien plus fort Mais les amies Je penserais pas Qu'on jouerait comme ça D'un coup Je sais pas comment expliquer En fait Ils ont dit Ouais va y avoir un technical test Et après ils sont en mode Ouais voici la clé Ouais maintenant vous pouvez jouer là A Hades 2 Comme ça C'est à dire On est là On est là On attend le jeu depuis 10 ans On est assis On est debout On est ce qu'on veut Et d'un coup On t'envoie une clé de Hades 2 Et tu joues comme ça En plein raid Oh mais on est où là Un peu de respect Alors qu'on avait juré de pas se spoil Avant la 1.0 Oh là c'est vraiment pas ce qu'on a dit Fallait être là au live On attend depuis 10 ans 20 ans même Streamer privilège Il y a plein de gens Qui sont pas streamer Qui ont reçu des clés Je pense qu'il y a même plus de gens Pas streamer Qui ont reçu des clés Que de streamer Donc est-ce que c'est vraiment Un streamer privilège Je sais pas Oh là là c'est fluide C'est beau C'est super Donc death to Kronos Bien sûr On va affronter Kronos Le maître du temps Maintenant que Attends mais l'interface Bizarre l'interface Non ? Ok ok Je fais des dashing Je fais des pushing Pushing Attacking Oh là là c'est incroyable Je me souviens de rien Je sais plus comment on joue au jeu Voilà Restaurer toute votre Étoile Bouclier Ok donc là on a une arme Qui a l'air d'être Un genre de bâton magique Tame dans le vide Pendant une heure C'est déjà une save Oh Ah ouais Là j'ai appuyé sur B Ok Y Y Oh c'est quoi ça ? Oh là là Attends si j'appuie une fois Ça fait ça Et si je laisse appuyer 10 Ah d'accord Si je le charge C'est plus large Ils savent plus de dégâts J'imagine Wouah C'est quoi ça ? Attends mais y'a combien de touches ? Ah C'était mon X Et j'ai plus de mana Dommage Et les trucs à gauche Je sais pas ce que c'est C'est le coup en mana ? Ouais c'est le coup en mana j'ai l'impression Ok continuez Du coup vous avez vu Y'a pas le lobby ni rien Y'a aucun lobby On est directement dans Dans la première zone Désolé Désolé Je mets le son du jeu un peu fort Tant pis Tant pis tant mieux Tant pis pour moi Oh la la j'ai pris la sauce Le train de la hype Si le train de la hype Atteint le niveau 20 Vous avez tous une clé à des On m'a dit Il paraît Ça fait quoi d'être dans cette zone là ? Oh la 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 Ok Oh j'ai un boon ! C'est juste un spout C'est juste un autre spout C'est juste un autre spout 10 mots Oh la 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 Attendez Je me mets là Je me mets là comme ça on voit les dialogues C'est qui ? C'est Kronos ? Monsieur Apollon Dieu de la lumière Oui bien sûr Ah il a glow up Il a glow up Apollon Oh la la le végur Alors frappez éclatante Vos attaques infligent plus de dégâts Sur une grande surface Dégâts d'attaque plus 40 Ruée aveuglante Votre ruée est plus rapide Et applique l'état ébloui Aux ennemis à proximité Ébloui c'est sous ma cam Il y a écrit Les attaques de la cible ont 20% de chance De n'infliger aucun dégât Conscience lucide Vous restaurez du mana En continu Lorsque vous trouvez Lorsque vous vous trouvez dans vos glyphes Ok Mana restauré 12 par seconde Ah c'est vraiment du mana Ok Et là c'est voir les bienfaits Ça fait quoi ? Ah c'est ce que j'ai déjà Climat Typique des lieux Favorise la croissance de molly Souvent utilisé lors d'incantations Relatives à la transformation C'est ce que c'est que cette merde Ok Ah je peux épingler un truc C'est quoi ? Ah je peux l'épingler Et ça va arriver où ? Ok je sais pas Ok on prend quoi ? L'attaque ? Trappe aveuglante ? Attends qu'un fiche plus de dégâts Et une plus grande surface Sinon je prends la ruée qui éblouit Je sais pas Je sais pas Je sais pas Attention c'est pas grave On va rejouer Ok donc là ma ruée c'est ça Ah non c'est pas ça C'est quoi déjà ? C'est quoi le dashing ? Ah c'est ça C'est mon A Et j'ai pris ça finalement Je me souviens plus Je me souviens plus Oh putain Ça ça se pète Ok Et ça ? Ok aussi En tout cas il y a une nouvelle façon de jouer avec le mana là C'est un personnage qui a des Qui a des sorts Qui ont des coups en mana Les animes sont incroyables évidemment Ça tape très fort Ok j'ai obtenu 5 trucs bizarres Sinon je me mets en bas à gauche Je pense qu'en bas à gauche ce sera mieux non ? J'étais où pendant que je jouais à Hadès ? Je me souviens plus J'étais à Montpellier je sais mais je crois que j'étais en bas à gauche J'en sais rien j'en sais rien C'est officiel le speedrun de la Zilan est changé au dernier moment Je rigolais en fait le speedrun ce sera Hadès Cueillir Et ça c'est quoi ? Ok on a gagné un moly On a gagné un moly Et là j'ai pas des stats de ce que j'ai ou quoi ? En fait les moly les gold Je sais pas Alors ça c'est quoi ? Continuer vers ici ou vers là ? Mais ça j'en ai déjà eu alors que ça non Donc on va observer ce que c'est Des holy moly bien sûr Ah les mobs avec l'armure Et je prends tous les coups je suis trop con Je me rends pas compte si j'ai de la range ou pas C'est quoi ça ? 10 quoi ? Ah ouvrir l'inventaire Oh ! Ah ouais ! Attends il y a un inventaire et tout comme ça maintenant ? Donc moly souvent utilisé lors d'incantation relative à la transformation Se cueille à la main dans l'hérable Donc l'hérable c'est la zone où je suis C'est la première zone Donc là on a trouvé des cendres Ok donc il y a un inventaire Comme d'hab zéralis pas les tutos Bah il y a aucun tuto donc Cendres souvent utilisées dans l'obtention de nouveaux arcanes S'obtient souvent en triomphant de combat dans l'hérable et au delà Psyché Souvent utilisées pour augmenter votre maîtrise Et activer plus d'arcanes S'obtient en triomphant de combat dans l'hérable et au delà Cette flamme verdâtre est un concentré de la nature des enfers Ces restes de défunts bien que depuis longtemps enterrés Sont encore imprégnés d'une certaine énergie Ok donc il y aura peut-être Donc il y aura effectivement probablement du crafting Ou des choses comme ça Et c'est quoi ça ? Ah ça c'est tout ce que j'ai eu comme dialogue Depuis le début de ma run Ça c'est pas mal Tu veux relire un truc que t'as pas vu Ok incroyable Bon par contre j'ai plus que 11 HP Et je pense que je vais me faire détruire Est-ce que je vais relancer une run après ? Je sais pas hein Rester sur le stream pour le savoir Ça ça fait tellement mal 168 Ah mort 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 Ah je pensais que j'allais esquiver Ok Ok pas mort pas mort Ah j'ai plus de mana Ok Navi a gagné Oh la vache J'ai pas vu ce que j'ai eu Du coup j'ouvre mon inventaire comment ? Ah oui comme ça Ah mais j'ai eu une potion de mana je pense Ok donc ça c'est Oh ça y est poséidon Ah mais c'est un boss Ok bon je pense que je vais y aller pour prendre des infos J'ai 2 HP mais au moins je verrai Ah j'ai eu plus 30 de mana max Ah ouais ok ok Oh je pouvais pas bouger dans le truc Ok 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 ça me va ça me va ça me va Mort 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 Deméter et poséidon Encore là pour l'instant Est-ce qu'il y a le lobby Oh il y a le lobby déjà Oh mais il y a un lobby Oh il y a tout 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 C'est quoi ça Oh la grenouille Frinos la grenouille Ok C'est qui lui Ruminé Oh c'est nous Enfin non Ah mais je suis la fille de Zagreus Je savais pas C'est moi le bébé là non Je suis le bébé C'est pas la soeur de Zagreus Ah c'est sa soeur Bah oui c'est la soeur Mais alors c'est C'était elle à droite là Elle se ressemble pas En fait j'avais l'impression Que c'était Zagreus Et la personne avec qui Il avait fait un enfant Mais c'est peut-être sa soeur C'est vrai qu'on sait jamais Dans ce genre de Dans les mythologies C'est vrai qu'on sait pas Qui darest disturb My eternal rest You trifle with powers Far beyond your comprehension Witch Ah bye C'est vrai C'est assez decent C'est vrai Et peut-être Pusqu'il Ok Ok Si je te appelle Wich Like that Wich 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 Putain Hum Les traductions orales Et Enfin la traduction littérale Et pas exactement la même Que ce qu'ils disent en anglais En oral Je sais pas si ils corrigeront J'avais l'impression Que dans Hadès Y'avait pas ça Dans Hadès Le premier du nom Y'avait J'avais l'impression Une fidélité de traduction Assez Assez respectée C'est quoi ça Accès à la rivière est fermée Le waifu matériole De la main caractère Explose tout Ah surtout que dans Hadès Y'aura probablement de quoi Dénuder les personnages Je suppose La traduction pour l'instant Est pas dingue Sur quelques dialogues Certains sont pas traduits Ouais je suppose Bah c'est pas très grave C'est pas ce qu'on demande Dans un technical test Mon style est Hecat Regardez la gueule Je l'ai aussi Un peu en fait Et puis vous voyez Tu n'as pas l'aider Et tu as créates Et puis j'ai pas lancé Et tu as joué 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 Déstoute En Kronos Déstoute Kronos Ah ouais, Death to Kronos, c'est vraiment le Lysan Al-Ghaib du coin quoi. Le ponton pour aller souffler un peu. Ça répond pas, ça répond pas. Ok j'arrive, ça j'imagine que c'est pour commencer une run ou faire un truc, ok là-bas il y a quelqu'un qui dort. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que... C'est qui lui ? Ulysse ! Comment elle dit en anglais ? Ulysseus ? Oh la la, trop classe Némésis. Madame ! Ah oui, Odysseus. Ah ouais. Némésis. Et oui car quand vous dites d'un boss de jeu, ça c'est vraiment mon Némésis, et bien en fait il faut dire c'est ma Némésis. Le saviez-vous ? Hypnose incarnation du sommeil. Oh sleep. Oh sleep. Apparemment il faut lui donner un sleep, d'après ce que je comprends de l'anglais. Ok, on change. Oh ! C'est quoi ça ? Un premier système. Alors l'enchanteresse. Lorsque vous canalisez vos actions. Omega. Vous ralentissez vos alentours. Pendant deux secondes. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok. Et donc j'ai 0 sur 10 en haut à droite d'un truc là. Cendre. Canalisation. Maintenez certaines touches enfoncées pour insuffler votre mana dans votre prochaine action et déchaîner un puissant effet Omega. Action Omega. Maintenez enfoncée votre touche d'attaque X de technique. Y ou de glyphe B pour les imprégner de mana. Ça veut dire que... Oula ! Quoi ? Ah d'accord ! J'ai utilisé un truc sur 10. Ça par exemple ça me coûte 2. Ça ça me coûte 1. Là je peux rappuyer sur lui ? Ah je peux l'enlever ? Ok mais je l'ai découvert. Ok. Triple triade. Donc ça c'est quoi ? Enfiger 20% de dégâts aux ennemis se trouvant dans vos glyphes. En fait si je peux enlever... Ah il fallait des cendres ! Ah j'ai mal compris. C'est une fois que tu as déverrouillé ça coûte de les avoir en actif. Mais pour les déverrouiller ça coûte des trucs spéciaux. Genre ça ça coûte 3 cendres. Ça c'est 7 cendres. Et en bas c'est 10 cendres. Ok j'avais pas compris. J'avais pas compris. Ok donc là on va prendre... Infliger 20% de dégâts aux ennemis se trouvant dans vos glyphes. Et... Quand vous canalisez vos actions vous ralentissez vos alentours pendant 2 secondes. Ça c'est restaurer 2 HP en quittant une zone. L'effet est doublé si vous avez moins de 30%. J'aurais dû prendre ça putain. Le titan. Obtenez 20 HP max et 20 mana max. Incroyable. Et votre ruée est 20% plus rapide. Ok. Oh c'est quoi tout ça là ? Se détendre ? Ah j'ai pas le droit de me détendre d'accord. J'irai au milieu après. Oh ok. Ah d'accord d'accord d'accord. Ok ok doucement. Oh ? Ah c'est le gars qui nous permet de tester les armes ! T'as démé ! Mais attend mais euh... C'est pas le même mais... C'est vraiment un glow up. Frapper ta démé plusieurs fois 0 sur 20. Ok. Ah ! En gros si tu fais un dashing... Et là il se passe rien mais si tu fais un dashing et que tu laisses appuyer... Après tu sprint c'est ça ? Alors que si je fais juste dashing et que je cours il se passe rien. Oh ! Ah ouais c'est un move de plus. Ça existait pas ça ? Genre tu fais dashing et tu laisses appuyer ton dashing et en fait t'es en train de sprinter. Ouah ça c'est incroyable ça. Ok et donc là... X. Maintenez X. Ça c'est une attaque incroyable. Et... Maintenir le B. Ouah incroyable. Ok. Le jeu a l'air tellement plus compliqué à prendre en main qu'un DS1. Enfin je veux dire euh... Je sais pas comment dire, il y a tellement de boutons, tellement d'actions à faire. Oh c'est quoi ça ? Death to Kronos. I'll see to that. No one is more prepared. Beyond the mists of Erebus there should be a way down. Too risky heading through Elysium. And too risky to stay. All right. It's time. Oh stylé, des petits bouts de... De l'or comme ça là. Ah. Est-ce que c'est moi qui ai fait tomber les feuilles là ? Pas du tout. Ok. Peut-être qu'il y aura des trucs à faire ici plus tard mais pour l'instant non. Ça c'est le choix des armes je suppose. J'ai pour l'instant un bâton. Alors, le sceptre de sorcière c'est ce que j'ai actuellement. Battez-vous au corps à corps avec vos attaques ou à distance avec vos techniques et vos actions. Ou alors je peux avoir les lames sœurs. Mais pour ça il me faut un d'argent. En gros c'est sous ma cam là. Attendez, je vais vous montrer. J'enlève ma grosse gueule là. Quand je sélectionne ce truc, en dessous il y a écrit 1 d'argent. Donc il faudra trouver de l'argent dans le jeu bien sûr. Taillez vos ennemis en pièces avec vos attaques ou noyez-les de loin sous un déluge de couteaux avec vos techniques. Les lames sœurs bien sûr, jeu de mots de dingus oui tout à fait tout à fait. Hummm bien sûr. C'est quoi ça ? Je sais pas. Restaurez tout votre mana. Ouais. Ok ok ok. Et donc là, c'est quoi ces deux trucs ? Sortir vers la surface ou sortir vers les enfers. Mais comment ça ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à deux endroits différents ? Deux fois plus de pathing. Ah ça c'est étonnant ça. Let me out ! Hop là. Hop là. Ouais peut-être deux runs. Deux fois plus de content. C'est plus dézoomé que le premier ou juste une impression ? J'ai l'impression que c'est plus dézoomé que le premier mais c'est difficile d'en être sûr là maintenant. C'est reparti ! On fait une run ! Oh la 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 ! In the name of Hades ! Ça faisait longtemps j'avais pas entendu ça. Oh la la Déméter ! Ah sœur classe. Ils sont tous glow-up de fou hein. Grandmother. Alors technique. Applique l'état enraciné. La cible est paralysée pendant deux secondes, peut être réappliquée au bout de dix secondes. Glyphes polaires. Influence des dégâts en continu aux ennemis dans leur zone défaite tout en appliquant l'état enraciné. Donc les glyphes c'est tout ce qui se joue avec B c'est ça ? Ok apparemment. Conscience tranquille. Lorsque vous restez immobile pendant au moins une seconde, vous restaurez rapidement votre mana jusqu'à ce que vous soyez attaqué. C'est incroyable. Je prends ça. Ah ouais et là j'ai laissé appuyer. Ouah ok. Bon j'ai déjà perdu des HP. Un peu nul. Est-ce qu'il y a encore la pêche ? Si vous voyez un poisson, pitié Baxi t'es moi. Oh putain y'avait un truc ! J'ai pas cliqué dommage. Oh le bâtard. La méta d'oie. Est-ce que la méta du doigt est de retour ? Là est-ce que je régène ? Ah ouais je régène. Ouah la régène ! Une sauvagerie. Une sauvagerie ma régène. Est-ce que c'est tout ? Bon. Je vais vous dire un truc. Je suis trop heureux qu'ils aient repris les thèmes de Hades 1 pour faire la musique et qu'ils aient pas refait des musiques partant de zéro. En fait c'est de la nostalgie d'un truc qui est pas si vieux. Et je trouve que c'est malin parce qu'ils auraient pu refaire toute une identité mais ils ont choisi de faire du fanservice sur la musique. Et franchement... Je suis très content. Alors qu'ils auraient pu refaire une identité et tout. Mais ils ont fait du fanservice. Ah c'était tout ralenti là. Faut que je régène. Lorsque vous restez immobile pendant une seconde vous resterez vers rapidement. Et oui parce qu'en fait ça c'était une grenade qui a amélioré mon truc. Bah du coup je vais prendre des cendres parce que ça m'aide à... Je sais pas à quoi ça sert les trucs verts là. Oulala oulala on va se calmer tout de suite. Régène. Régène. Ah j'ai vu le poisson, j'ai vu le poisson. Ok. Vous n'avez pas l'outil nécessaire. NOOOOO. Trop de deg, trop de deg. Il faut une canne à pêche maintenant. Alors que j'étais prêt à mettre mon doigt devant mon écran. Quel est l'outil ? Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Quel est l'outil ? Non. Par contre Demeterre ça me saoule comme premier dieu. J'ai vu que quand je canalise le temps était ralenti ouais. Ah est-ce que le temps est ralenti ou les ennemis sont stoppés ? Je sais pas bonne question. Je pense, je dirais que le temps est ralenti. Ah c'est difficile de savoir en vrai. Attends c'est facile. Non, c'est les ennemis. J'ai lancé un projectile pour voir donc c'est bien les ennemis qui sont ralentis c'est pas le temps. Genre si y'a un projectile tu pourras pas l'esquiver en faisant une incantation. Ah j'ai pris la sauce là. Bon. Alors Glyph inflige des dégâts en continu aux ennemis dans leur zone défaite tout en appliquant l'état enraciné. Votre ruée vous enveloppe dans un cyclone. Celui-ci vous suit jusqu'à votre arrêt. J'ai envie de tester. Vous attaque inflige plus de dégâts mais consomme 10 de mana. On t'en voyons. Voyons la ruée là. Ça fait rien. Ah comme ça ? Ouah c'est que si j'active le sprint. En gros la ruée c'est le sprint c'est pas le dashing. Hp max ou marchand ? Le marchand ! On a envie de voir le marchand. Mais du coup est-ce que j'ai des guns ? Est-ce que c'est encore Caron ? Je connais cette respiration. Mais non ! Re-mec ! Let's go ! C'est Charon ! C'est Aphrodite pas Hp max. Ah oui vous avez raison. Je suis trop con. Bon on va pas essayer de l'attaquer tout de suite. Oh quoique on est au début de la run. Il veut pas il veut pas il veut pas. Il veut pas il veut pas ! Non il faut lui voler de l'argent mais je sais plus comment on faisait. Comment on faisait pour trigger l'attaque ? Je me souviens plus. C'est de voler un truc ? Bah on peut pas. On peut que acheter là. J'ai pas de vol possible. Voler la bourse. Bah on peut pas. Y a rien y a rien. Il fallait que la bourse soit là pour être volé. Ah ouais t'as raison t'as raison. J'avais totalement zappé. Elle fait la go qui connait pas Charon. Ouais ouais. La mécanique était plus loin dans le jeu. Il y a un tel mais on part. Oh la sauce ! Wouah ! Incroyable ! Ah faut que je régène ma... Faut que je prenne le réflexe. Le réflexe de rester immobile. Horrible. Oh ! Je me fais détruire. Je fais détruire. C'est quoi ces trucs là ? Oh la basse là. Du coup ça ralentit les projectiles ennemis. Ah ouais ? Ok j'avais pas vu. C'est quoi ce truc en bas là ? Ils sont chiants ces mobs hein ! Régène. Oh oui ! NON ! J'ai sauté dedans ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain y'a du crafting. On va devoir aller farmer encore plus d'items maintenant. Des HP, des gold. Allez des HP hein ! On va essayer. Va falloir régène la vie. Ouais moi j'y arrive pas ! J'y arrive pas ! Oh ça lui a rien fait ! Enfin pas assez quoi ! Je m'attendais à plus ! Pas beaucoup ça on va hein ! J'régène. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh non ! Epile pas la range. Boum ! Oh non, on régène ! Mort ! Il donne un coup en se retournant après ! Mort ! Mort ! Mort ! Mort ! Oh, tu viens et tu parles à la grenouille à chaque fois ! C'est bien, c'est bien qu'ils disent ça. Qui ose ! Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? C'est la nouvelle Megara là ? Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelait là. Qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron maintenant ? Oh ! Oh ! Oh ! Alors... Donc ça, il faut un d'argent, deux de cendres et deux de moly. C'est ce qu'il y a écrit sous ma cam. Implore l'aide des moires en ces temps désespérés. Même le titan du temps ne devrait pas être capable d'échapper à ce que lui réserve les moires. Peu importe de quoi il s'agit. Les trois moires. Les filles cachées de Nyx. Tout ce que l'on pourrait croire du hasard est en fait en réalité sûrement partie de leur oeuvre. Ça, c'est grâce à 10 ossements. Persuadez le marchand misérable de s'installer à la croisée des chemins. Échangez vos ossements contre diverses ressources auprès de lui. J'achète. Du coup, c'est qu'un seul... Oh ! Super ! Il a l'air super content. Ok. Il faut quand même l'utiliser. Révélez dans le bassin d'argent divers outils de récolte. Déverrouillez-les afin de pouvoir récolter de l'argent du machin vert, des flammes vertes. Et plus encore. Genre des poissons peut-être. Des psychés. La terre n'accorde ses richesses qu'à ceux dotés de l'argent de la nuit et but nobles. Ok. Psychés souvent utilisés pour augmenter votre maîtrise et ainsi activer plus d'arcanes. Ok. Argent souvent utilisé dans l'acquisition de nouvelles armes principales. Ok. Donc c'est ce qu'il y avait là où tu pouvais acheter les décorations et les upgrades du lobby en gros. Et il y avait un dernier truc je crois. Ah je peux plus cliquer. Ah si. Il y avait. Ah non c'est tout. Il y a que ça. Et en plus il y a un sous-menu en haut avec le parchemin donc j'imagine qu'il peut y avoir d'autres trucs après. Peut-être c'est là où on achètera la décoration. Je sais pas. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? La croisée putain ça recommence. La croisée putain ça recommence. Bien sûr. On peut acheter des cendres, de la psyché ou du fil du destin. Bon je pense que pour l'instant je vais rien acheter du tout. Hé hé hé. Je vais économiser un petit peu pour voir ce qu'on peut acheter plus tard. Même si en vrai bon. On finira peut-être par faire CD on CD et voilà. Non mais alors c'est quoi cette histoire on va pouvoir monter à la surface ? Aller à l'Olympe en plus des enfers ? Ça c'est un truc de fou ça. Tout à l'heure elle a dit qu'elle avait perdu sa famille et là le texte vient de dire que Kronos a gommé Papa donc Hadès. J'imagine que Zagreus aussi. Ouais peut-être j'avoue que je sais pas je me suis pas du tout spoilé sur le pitch du jeu mais ça ça doit être connu je suppose. To the top. To the top. Ah oui y'a rien de plus. Ah oui alors là y'a ce fameux truc incroyable là. The altar of ashes. On va prendre des PV max c'est sûr contre 7 cendres. Et j'active instant. Ça c'est le bruit du miroir des âmes non ? Je crois qu'il y avait ça. Restaurer 2 de mana par seconde. Commencer chaque nuit avec un refus de la mort. Ah déjà ? Ah ouais putain. Votre rue est 20% plus rapide. Mais là on peut activer restaurer 2 coeurs en quittant une zone. L'effet est doublé si vous avez moins de 30%. Tant que vous avez moins de 100% de mana votre attaque et votre technique infligent 30% de dégâts. Pas mal. Ah y'a déjà un refus de la mort. Ça parait assez tôt dans le jeu. Ok. Oh déjà ? Déjà une autre arme ! Mais je peux pas acheter celle-là. Oh là là c'est quoi ça ? Ok. Pioche lunaire. Récolter de précieux matériaux tels que l'argent et plus encore. Alors ça coûte 1 de cendre. Vous voyez derrière ma cam il y a écrit 1 de cendre. Tablette de paix. Convainquer certaines ombres solitaires de rejoindre la croisée des chemins et obtener ainsi de grandes quantités de psychés. Ça coûte 5 argent et 5 psychés. C'est très cher. Une pelle d'argent. Ça coûte 10 d'argent. Déterrer des graines mystérieuses ainsi que de nombreux réactifs ou autres objets de valeur. Peut donner naissance à n'importe quelle variété de plantes. Psyché ? Non psyché. Ah ouais ? Flemme de farm par contre. Non mais si c'est comme dans Hades 1, t'as pas besoin de farm. En fait, en gros, tu joues et ça se fait tout seul parce qu'en progressant tu vas farmer des compos et ça va se faire. Ça a jamais été chiant le farming dans Hades. Moi je me suis jamais dit il faut que je lance des runs pour farm absolument dans Hades parce que t'avais d'autres objectifs en même temps, tu veux tester des armes et tout donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc normalement c'est bon. Plus technique que Hades. Bah c'est un peu tôt pour savoir. Tu peux farmer un poil si vraiment tu veux débloquer un truc en particulier mais sinon tu débloques un truc à chaque run quasiment. Ouais, go. C'est vrai que j'ai pas pris la pioche. Oh la 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 ! Et voilà. Bon par contre c'est toujours aussi merdique. Lorsque vous frappez un ennemi avec votre arme, une bulle spirituelle a une chance de disparaître, d'apparaître. Ça restaure 20 mana quand vous la ramassez. Ok. Votre glyphe expire immédiatement après sa pause, infligeant ainsi des dégâts aux ennemis dans la zone d'effet en les repoussant. Ok donc que no que back. Ou technique propose une éclaboussure qui repousse vos ennemis. Faut peut-être faire ça. Bon on a un peu plus d'HP max et tout, essayons d'aller un peu plus loin cette fois. Essayons de nous concentrer s'il vous plait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est chiant ces mobs. J'aime pas déjà. Ah mais je régène pas là ? Pourquoi je régène pas ? Ah c'est un truc que j'avais trouvé ! Je suis trop con. Ah le truc qui me permettait de régénérer le mana en étant immobile c'était incroyable. Ah ils sont un peu plus planqués les poissons là. Allez Aphrodite. Allons voir Aphrodite. If you need you how to fly. Ca travaille ! Je cinq ans ce n'est pas scissors. огоor Bien sûr ! Evidemment ! Attendez j'enlève la cam parce que faut que vous puissiez voir tout l'artwork ! Voilà ! Je comprends, je comprends, non mais je comprends, je comprends ! Evidemment, évidemment ! Evidemment, évidemment ! Aphrodite quand même ! Un peu de respect ! J'achète ! Alors vos attaques infligent plus de dégâts aux ennemis proches de vous. Tant que vous avez au moins 80% de vie vous infligez plus de dégâts. Chaque fois que vous dépensez un total de 30 de mana, cela engendre un atome crochu ! Projectile explosif voyageant en orbite autour de vous. Disparer au bout de 20 secondes. Oh, pas mal ! Moi j'ai l'impression que je dépense beaucoup mon mana. J'ai beaucoup à apprendre d'elle, je pense. Mana Max ou Re-Aphrodite ? Ah, peut-être Re-Aphrodite, hein ? Ah, je sais pas ! Mana Max, c'est quand même incroyable et j'ai pas trop de régène ! Go, 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 go ! Oh là là, incroyable ! Olympus, j'accepte cette message. Ah ! On n'a pas eu re-dialogue ! Vos glyphes attirent vos ennemis vers le centre tout en leur appliquant l'effet affaibli. Les dégâts infligés par les cibles sont réduits d'au moins 10%. Lorsqu'un de vos combats... Lors de vos combats, un ennemi est affaibli en permanence. Vous restaurez votre mana lorsque vous êtes proche d'ennemis affaibli. Ok. Lorsque vous arrivez dans une zone, vous concentrez automatiquement 20 de mana, de telle sorte que votre attaque inflige plus de dégâts de base. Non, plutôt ça, je pense. Il faut... Il va falloir qu'on trouve à chaque fois un glyph de régène mana, un glyph de... C'est quoi ça ? Pacifié ? Je peux pas faire ! Je peux pas ramener les... Les mobs à la maison ! Ah mais j'ai vu l'outil qu'il y avait dans le... Dans le lobby par contre pour pouvoir le faire. Hop 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 on se calme ! Ok lui faut faire gaffe, c'est ça et après il se retourne et il donne un coup. Ah les bâtards ! Par contre c'est tellement clair quand tu prends un coup. Beaucoup plus clair que dans Hadès 1. Euh ! Poséidon boss ou... Marchand. Mais j'ai 81. En vrai marchand ça peut valoir le coup. J'ai envie d'aller un peu loin là. Pourquoi il y a deux chemins déjà ? C'est quoi par là ? Yo mec ! Ah elle comprend ce qu'il dit ! J'ai l'impression que les combats sont moins lisibles que Hadès 1. C'est le cas. Manette en main. Euh non ! Non non c'est pareil je trouve. Après c'est aussi qu'on connait... On commence à peine à découvrir le jeu. Eh ben j'ai pile pas assez ! En fait 80 c'était pas assez, fallait 90. Ah ouais super ! Désossement ! Attention ils sont désynchronisés ! Zé ! Ah voilà l'espèce de bouboule autour de moi là ! Ah je pensais pouvoir dasher. Pour éviter les coups mais en fait... C'est la folie hein ! C'est la folie le jeu ! Oh putain ! Euh qu'est-ce que je veux dire ? Cendre ! Je fais détruire voilà ! Ah faut vraiment euh... DPS dès qu'elles arrêtent d'incanter. Je suis fait détruire dans la salle ! Mais ces mobs sont horribles hein ! HP max pitié ! Pour une fois ! Ah le cri du mob c'était quelque chose hein ! Oh la vache ! Oh il y en a deux ! Oh non elles sont désynchronisées ! Oh je suis trop bête ! Euh pitié ! Euh... Petit trolling ? C'est pas évident ce mob hein ! Waaah ! Oh pitié 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 ! Rien ? J'sais le backseat, là. Ah ! Ah ! Elle se tourne trop vite ! Ah ! Ah ! J'ai 4 HP ! Ouh ! Oh, un marteau ! OUI ! Il va falloir... C'est vrai que le mob est terrifiant. Ah ! J'ai pété l'arbre et ça a one-shot le mob. En m'aidant du décor. Bon, ces mobs, c'est OK. Et par contre, tu prends un coup, c'est... Hyper terrifiant. Ouais, du coup, si je maintiens pas... Enfin, toutes les attaques peuvent être maintenues et change d'effet si jamais tu les maintiens. Genre là, si je maintiens le B, ça va exploser après. Paf ! Mais c'était pas le cas si je maintiens pas. En cas où c'était pas trop clair. Oh, le marteau. Oh, oui, oui. Alors, technique 20% plus rapide et inflige 5 de dégâts de base. Les attaques frappent deux fois où votre attaque a une portée augmentée et inflige 50% de dégâts aux ennemis éloignés. Bon, bah ça, ça double ton DPS, littéralement. Ça, ça a l'air... Les deux, là, ont l'air incroyables. Et les techniques, bon, c'est bien aussi, mais franchement, euh... On s'attaque deux fois, c'est... Ça paraît incroyable, hein. Et le dernier est sûrement incroyable. Oh, ouais, d'accord. Pfff, OK. Ah ouais ! Vous voyez, la range est déjà énorme, donc si tu augmentes la range encore de ce spell, enfin de cette attaque, ça va être quand même assez incroyable. De toute façon, là, j'ai quasiment doublé mon DPS en faisant ça, donc euh... J'ai essayé de patrol. Ok ! Pet patrol, ouais, exactement. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'était euh... Je sais plus qui. Marchand. Apollon ! Apollon, Apollon. Oh oui, il est HP Max ! Ou alors c'est Apollon Super. Non, HP Max. Tous les jours. Ouah, c'est quoi ça ? C'est le boss ? C'est le boss de la zone 1 ? J'crois bien. Oh là là, c'est qui ? C'est qui ? Quoi ? Non. Oh non, ça recommence, ces trahisons. Le spoil ! C'est un piège, on va t'en ! Un test ! Mais en vrai, comme Megara à l'époque ! Comme Megara à l'époque ! Comme Megara à l'époque ! Ah va. Je vais me faire one shot. Sauf que Megara, c'était juste une rageuse. Alors que là, c'est un instructeur qui veut te tester. Ok, doucement, doucement ! Ok, ok, ok ! On apprend les patterns ! Doucement ! Ok... Ok... Elle en a fait que deux... C'est quoi ça ? Ok ! Ok, ok, ok ! Ok... Elle se rassemble en un... Ça, c'est seulement deux attaques. Ouais... Un puis deux... Ok, re-trois... Ça, c'est dur, hein ! Ah ! Cela dit, tu peux... Tu peux max range ? Ok ! Faut trouver la bonne si tu veux speedrun, c'est ça qui est un peu chiant. Oh ! Double ! Ok ! Ok, deuxième... Le dash dedans... Et de un... Et de deux... Et de un... Et de deux... Ok, le triple ! On va max range, on va essayer ! 7 HP par truc ! Ok, il va se rassembler... Et de un... Et de deux... Ah ! Je l'ai pris ! Non, je l'ai pris ! Ok, deuxième phase... 24 HP... Oh ! D'accord 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 ! Ok, des ZAD ! Ok, ok, ok ! La question, c'est va-t-il y avoir les mobs... Qui vous poursuivent, là ! Ah ! Ok, ok ! Tu continues d'avoir les ZAOE au sol... Pendant que tu te bats ! Et là, ça retable ! Ok ! Et de un... Et de deux... C'est quoi, ça ? Ah oui, ça, ça revient à un moment sur elle, c'est ça ? Ouais ! Oh ! Ok ! Ok, Bouboule ! Ikaruga ! Ah, c'est presque plus facile que l'AP1, ça ! Bon, ça, on peut go in et taper, hein ! C'est juste que là... Ah ! Je le fais pas parce que... Je suis terrifié ! Eh, pas mal, pas mal ! Ça s'est skiff bien ! Ok ! Ah ! Ok, my bad ! Aïe ! Et ça, je l'ai pris pour rien ! Passez les grosses bouboules ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok, go in, go out ! In and out ! Ok ! Ça doit y avoir une différente animation si jamais elle fait le... Le truc au contact ou si elle en fait deux, là ! Ouais ! Bon, il faut aller là-dedans, hein ! Phase 3 ! Ah ! Mort ! Ah non, je suis un ship ! Hein ? Oh ! Au secours ! Au secours ! Je ne suis pas un mouton, je suis un homme libre ! Ok, attends, il faut charger un truc, qu'est-ce qu'il faut... Ok, non, c'était juste un temps. Peut-être que je pouvais l'esquiver, je sais pas. Je suis un mouton ! Ok ! Oh, ok ! Il y en a deux maintenant qui font ça ! D'accord ! Ok, c'était pas la bonne ! Ah, il y en avait trois du coup ! Oh, d'accord ! D'accord, d'accord, d'accord ! Oh, ça revient, ça revient ! Ok, ok, ok ! Ok ! Ok ! C'est tout ! Oh, je rigolais, je rigolais ! Ok ! Ah ! Ok, re les trois trucs ! Est-ce que je dois go in ? Non, je dois pas go in ! Là, il se remet... Ouais ! Ça, attention, ça revient ! Voilà ! Là, c'est les trois trucs ! Je peux rester mid ! Ça, c'est facile ! Ça, c'est facile ! C'est le truc pour prix DPS ! Ok, ça, ça revient ! Kataski on Aski ! Ça a l'air normal ! Ça, c'est dur de DPS quant à ça, là ! Wouh ! Ok ! Ouais, ça, putain ! En vrai, j'aurais pas 8 HP, je le tenterais, mais... Ah merde, c'était pas la bonne ! Oh, le con ! Ouais ! Merde ! Le boss a l'air assez simple ! Bon, en même temps, c'est le boss du premier acte ! Il va falloir que je le tente parce qu'il n'y a aucune fenêtre de DPS ! Donc, si je fais pas ça, j'ai l'impression que je pourrais jamais rien faire ! Ah ! Oups ! Ah non, c'est bon ça, c'est facile ! Voilà ! J'ai voulu tenter un truc, là ! Je sais pas c'est quoi, là ! Y a une animation sur mon écran, j'ai pas compris ! Je sais pas si je peux la DPS en trouvant la bonne, là, ou si elle est juste insensible, mais je pense que je peux ! Ça me paraît très étrange que je puisse pas ! Oh 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 ! Examen a réussi ! En vrai, j'ai fait un combat hyper long, ça aurait pu être beaucoup plus court, mais comme j'étais à 8 HP et qu'il y avait un coup qui me tuait, J'ai un peu joué safe ! Elle avait l'affaiblissement, la vraie ! Ah ouais ? Ah, ok, ok ! La vraie avait le cercle d'Aphrodite autour d'elle ! Ah ouais, ouais, my bad, my bad ! Utilise ton mana ! En fait, le problème, c'est que... Bien joué pour la run 0 mana ! En fait, le problème, c'est que je voulais pas incanter parce qu'en incantant, certes, ça ralentit les projets kills, mais comme ça m'immobilise un peu, j'avais peur qu'il y ait un truc que j'ai mal anticipé ou que je comprenne pas, donc je préférais rester mobile, et c'est pour ça que j'ai pas trop utilisé mon mana. Pas que j'ai pas du tout utilisé mon mana, d'ailleurs. Obtenir un quoi ? Un tison ! Ok... Et donc là, c'est la fin, c'est ça ? Thus did Millenui, the underworld's vengeful daughter, delve into the outskirts of her realm, in search of her ancient, hateful foe, the titan of Kronos. Bien sûr. Bien sûr. A claim the princess has her reasons to dispute. Hers is a tale that shall withstand time, yet it requires time as well. For now, a cruelly abrupt end shall have to do. Non, c'est fini, c'est fini ! C'est fini ! Non ! This is as far as Princess Millenui can go in this adestu technical test. Putain... Voilà, vous ne pourrez pas aller plus loin. Mais devons lancer l'Early Access vraiment bientôt ! Et cette version aura beaucoup plus à découvrir. Voilà, en attendant, cette technical test nous aide à faire que le jeu tourne bien et sans problème pour le plus de joueurs possible. Comme ça, on peut démarrer l'Early Access dans un état convenable pour tout le monde. Vous avez tué Ekat une fois sur cinq. Oh ! Ah ! Si on la tue cinq fois, et bien je crois que ça verrouille le technical test. One time out of five, at which point, please consider your participation in technical test to be complete. Non ! Je ferais exprès de mourir ! Ha 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 ! Je ferais exprès de mourir ! Oh ! Two... One ! It is the dead of night, within a haunted, barely moonlit thicket at the underworld's edge. There, a young forsaken princess, hunts her prey. Ready or not, hence I go ! Oh ! Je joue la gamine ! Oh la la, comment c'est trop bien animé ! Choc-bar. Je peux taper là, je peux faire des spells ? Je comprends autre chose. Ah merde ! Ça brise le quatrième mur ! Pourquoi ? Non ! Pas dans ce jeu ! Non ! Pas le quatrième mur dans Hades ! Non ! Ah non ! A pitié ! Oh la musique, putain, c'est colossal. La musique, c'est colossal. Le 1 le faisait déjà. Ouais, mais beaucoup moins ! Elle est là, elle est cachée ! Trouvez ! Toi, meurs ! Mais je n'ai pas envie de dire que je ne peux pas émerger de vos clutches. Hey ! Patrice ! Oh, hi Shades ! Is Hecate about ? Ah, pas à voir, hein ? Je tue, je tue ! Déjà, on speedrun, hein ? I got you ! Hecate ? What's the matter ? Xia ? It's merely that... I've not heard your laughter before. Reminded me of your mother. A much preferable sound to that of grief. Ouais ! I promise not to cry again. I still get sad sometimes, but not as much. Do not make promises you cannot keep. When tears well up, let them spill forth. They're not so precious that they need be contained. But you never cry, Hecate. And I wish to become strong like you. So that I might find Kronos and destroy him for what he's done. And then you could hear my mother's laugh again. Oh la la. Le combat contre Kronos, ça va être incroyable. Oh la la la. Oh, j'en ai des frissons. On est la chair de poule. Combat contre True Kronos. C'est clair. Ouais, elle n'est pas morte. Après, tuer Kronos changera pas le passé, bon. Ça dépend. On est pas. Truly ? Death to Kronos. All my life I've prepared. And I'm nowhere near ready, am I ? Oh, finally. Ever think maybe we're just not cut out for this, Mel ? Me, with the haunting. Find the titan of time. Punish him for his crimes against my family. Oui. 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 Hey, you're cut out for haunting, Dora. Oh, thanks. Just like I'm sure you're cut out for all that other stuff. Where are you, headmistress? Goddess. Goddess. Du coup, j'ai pas encore réussi à avoir de l'argent. Alors lui, il fait quoi, lui ? Je vais pas aller voir. Oh, oui. Grâce aux ossements, tu peux acheter des fils du destin, des cendres, des psychés. J'avais déjà vu, en fait. J'étais déjà allé voir et même que j'avais dit, j'économise. Je me souviens. Qu'est-ce qu'il se passe avec Nemesis ? Et eux, là ? Ouais, ouais, Death to Kronos, pareil. Moi, j'ai pas acheté la pioche, je sais. J'ai pas acheté la pioche, j'ai pas acheté la pioche. Ah ouais, le chat avec Nemesis, là. La surface ! Go, la surface, là. Ah, les monstres de la forêt. Je me disais, est-ce qu'on va tabasser des humains ? À la surface ! Tabasser des mortels, là. Hop, mort, mort. J'restaure deux de mana par seconde. Commencer chaque nuit avec un refus de la mort. Bah, c'est sûr que c'est ça, hein. Voilà, hein. Et ça, c'est quoi ? Obtenez trois max et trois max toutes les cinq zones. Activez au moins une carte de chaque coup. En machin différent de 1 à 5. Donc, révélation. Ah ouais, d'accord. Putain, incroyable. Et ça, il faut un tison pour ça. Donc, il fallait avoir buté une fois mon instructrice. Et quatre ! Donc là, on a un refus de la mort, déjà. À la troisième run, c'est ouf. Ah oui, il faut acheter la pioche lunaire. Entre moi, les richesses de la terre. Fais-en bon usage. Alors, comment ça marche ? Hein ? Ah, c'est d'accord. Ah oui, d'accord. Ici, tu choisis ton outil. Et là-bas, tu choisis ton arme. Donc, en fait, tu peux pas avoir tous les outils à la fois. Il faut choisir. Ok, 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 ok. En fait, c'est... Est-ce qu'on peut unlock la deuxième arme dans cette démo ? Bah, je pense que oui. Puisque la pioche me sert à récolter de l'argent. Et la deuxième arme, c'est un d'argent. Donc, c'est quasiment sûr que oui, je pense. Watch and learn. Oh ! C'est des bruits de diablo, ça. La démo limite à la zone 1, ce que j'ai compris. Ouais, exactement. La surface, j'ai vraiment envie d'y aller. Ok, on recommence ! T'avais un filon d'argent dans la salle du boss. Ah ouais ? Oh ! Hades ? ZUGZA ! Qu'êtes-vous ? Here's a little warm-up for ya. Hestia ! Qui êtes-vous ? Oh ! Nouveau dieu lié au feu ! Vos attaques appliquent l'effet brûlé ! Vos glyphes appliquent... La meuf de Zeus ! La meuf de Zeus ! Le design n'est pas fini, probablement. Ouais, peut-être, peut-être. Pas encore fait, le personnage. Peut-être, ouais. Votre ruée détruit la plupart des projectiles ennemis sur votre chemin tout en appliquant l'étape brûlée. Euh, non mais on va faire euh... La brûlure. La cible subit 40 points de dégâts accumulés jusqu'à cet effet par seconde. Y'a plus les raretés. Si, si, y'a, t'inquiète. On a déjà tellement de spells et tout au début. Ça, c'est quoi ? Oh ! Oh ! Oh, putain ! Attends, mais t'en as deux ! Trois ! Oh, mais ok, c'est trop easy ! Moi, j'ai vu un argent, je me suis dit, on n'en aura jamais. D'accord, d'accord ! Oh, putain ! Pas ces mobs ! Comprends mieux les trucs qui coûtent 10. Ouais, exactement. Bon, cela dit, je pense que la musique... Enfin... D'après ce que j'ai vu du jeu pour l'instant, j'ai l'impression que la musique fan-service thématisée du 1, elle sera que dans la première zone, je pense, dans les rèbes. C'est marrant ces deux trucs, là. Il y a déjà pas mal de range pour auto-attaque, quand même. Ah ! La chasse est ouverte ! Oh, c'est un event ! Bien sûr ! C'est Artemis, c'est qui ? C'est Artemis ! Il faut que j'arrive à buter les mobs avant elle ! Ah ! Merde ! Merde, merde, j'ai raté ! Ah, ou alors c'était Thanatos, machin, là ? Non, c'était qui, déjà ? Bon, cela doit être Artemis, mais... Est-ce que c'est vraiment Artemis ? Oh là là, trop classe ! Stylé qu'on la rencontre comme ça et pas avec un bienfait. Ouais, elle change de rôle, c'est ça ? Ah, non, c'est quand même des bienfaits, ok. Vos attaques ont plus de chance, ça faisait des dégâts critiques aux ennemis pris dans les glyphes, donc un peu la même chose, Artemis lié aux dégâts critiques et aux coups critiques. Tout ennemi blessé par votre glyph est immédiatement transpercé par une flèche, lorsque vous élancer vos actions oméga infuse plus de dégâts. Euh... J'ai quand même envie de prendre ça, malgré tout. Je prends les HP max. Est-ce que je régenne deux par seconde ? Ah non, bah non, pas du tout. Ils en ont des HP, hein ! Bon, cela dit, je n'ai pas encore trop de dégâts. Donc là, si je fais... J'attends qu'ils viennent, je me sers de l'arbre et je fais ça. Ah ouais, j'ai détruit toute son armure. Direct. Vie maximum à 25. Et gold ? Gold ou Apollon ? Avec un mini-boss, enfin un truc qui est un peu dur. Je n'ai pas fait encore, ça. Je n'ai pas fait de mini-boss. Ah si, je l'ai fait tout à l'heure, mais non. Ah non ! Oh là là, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait ! Oh, il y a Artemis qui m'aide ? Ah mais non, c'est le truc que j'ai pris tout à l'heure, je suis trop con. Ah si, je l'avais fait tout à l'heure. Et je l'ai pris là-dedans et j'étais mort à ce temps. Mort. Est-ce qu'il y a encore machin, les rapides là ? Machin rapide là ? Comment il s'appelait machin rapide ? Votre rue est plus rapide et applique l'état ébloui. Comment il s'appelait ? Hermès. J'espère qu'il y a encore Hermès. Tous ces bienfaits étaient incroyables. Vos techniques infligent plus de dégâts, vous restaureriez du mana en continu quand vous trouvez dans vos glyphes. Votre rue est plus rapide et applique l'état ébloui. Ça, ça a l'air incroyable. Les attaques de la cible ont 20% de chance de ne fléger aucun dégâts. Apolo's life. Ouah ! Sérieux ? Ah ouais, 50% plus rapide, c'est rapide. Oh la dingue gris. Boué, 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 boué. Hop là. Ça sert à rien. Si, ça sert, ça sert. Bon, en vrai, faut que j'arrête de faire des conneries parce que en voulant aller trop vite, ça pourrait jouer contre moi. Du nectar. Ok, encore le nectar. 112 pièces. C'est bon, j'ai de quoi acheter là. C'était 90 les trucs minimum, j'avais l'impression. Ah, des sandwichs pour se soigner. Des grenades pour améliorer le truc. Qu'est-ce qu'il veut ? En vrai, je veux rien. Si, je veux ça. Je prends les deux. Frappe l'enflammé. Les speedrunners vont adorer. Ah, ça, c'est sûr. En termes de déplacement. Même skin que Estia. Ah ouais ? Bon, bah, c'est forcément un placeholder, dans ce cas. Oh là là, incroyable ! Avec le combo Artemis, là. Vous avez vu ça ? L'opening. Vos techniques appliquent l'état brûlé. Vous régénérez rapidement votre mana, mais subissez 20%. Moins 20% HP max. Ah ouais. Ouais, je sais pas. En vrai, c'est pas mal. J'ai pris pas mal d'HP max. Vous avez actuellement 100 de vie, donc je passerai à 80. Lorsqu'un ennemi accumule 300 brûlures, celles-ci sont immédiatement converties en une seule salve de dégâts accrus. Ça, c'est très boss-oriented, ça. Hmm. Oh là là, tout est bien. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Cette mana, c'est mana infinie. Ouais, c'est sûr. T'as déjà eu les dual boon ou pas ? Non, pas encore. Ça, c'est trop bien pour les boss. Bon, je prends ça. Bon, mana max, du coup, inutile. Oh la vache ! Ah oui, c'est vrai, c'est mob de merde, là. Ça va jouer full distance, hein. Je vais le faire. Ouh ! Vos techniques provoquent une écarbure qui knock back. Vous concentrez 30 de mana, de sorte à réduire les dégâts que vous subissez. Mais ça, c'est quoi ? Un effet réduisant votre maximum de mana jusqu'à la prochaine zone. Ce dernier s'élève actuellement à 70. Donc ça ferait moins, mais je peux full regen. Donc après, on s'en fout, non ? Entre glyph expiré immédiatement après sa pause, infligant des dégâts aux ennemis. Mais je pense que ça, c'est incroyable. Et sans doute que j'ai beaucoup de regen. Je vais essayer ça. Et voilà, là, j'ai 30 qui est monopolisé. Donne un d'hectare à un dieu. Ah oui, c'est vrai que je pourrais déjà faire ça. Après, je peux le faire probablement au lobby aussi. Ouais ! Ah merde ! Ok ! Mana max ou marchand. Le problème, c'est que le marchand... Pfff... Je n'ai pas de check s'il y a des minerais d'argent. Je pense qu'il y en a au début pour... Pour le rire, mais bon. J'y vais quand même là. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Offrir un cadeau. Ah. Ça marche pas. On peut pas. On peut pas encore. Ah, c'est déjà le boss. Donc c'était déjà la dernière salle. Ok, ok. Wouh ! J'ai bientôt le retour de la méthadoie pour la pêche. Ah oui, bah ouais. Je ne te souviens de rien, parce que je l'ai fait il y a plus d'une minute. Dommage. Merde ! Alors là, on y va en mode sérieux. Ah, je vais trop vite pour faire ça. Ah, je reviens pour trouver la bonne, direct. Oh, putain, la vitesse, c'est incroyable. Oh, merde, j'ai pris en plein dans la gueule. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Je suis à Bouton. ah ok c'est bien ce que je pensais oh la la doucement merde j'ai trouvé la bonne oh le banger mort ah c'était mieux c'était mieux quand on connaissait le boss c'était mieux c'était mieux si seulement le bouton conservait le boost de vitesse en vrai ça serait horrible en plus la caméra est zoomée y'a pas de l'argent l'argent pas de minerais d'argent c'est vrai que j'avais un refus de la mort j'avais oublié omg j'avais totalement oublié pas mal pas mal pas mal pas mal ils ont même fait des voix exprès pour le test technique quoi ah ils sont plus assez après je la défite 2 fois sur 5 Aïe 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 la nouvelle arme Ils avaient fait ça dans le 1 avant la 1.0 Ah ouais ? Moi j'avais pas testé avant la 1.0 De Hadès C'est le meilleur truc qui m'est arrivé dans ma vie De pas faire le early access de Hadès Ah les terres fécondes Créer deux parcelles Cultivez-y de la belladone et divers autres végétaux Le potager ! Recevez immédiatement Une graine de belladone et ça coûte 1 de molly Donc ça coûte que dalle OMG les poules Les poules de Mintos Il a pas parlé à la frog Et je peux aussi prendre ça Implorer l'aide des moires En s'étant désespéré Comment ça no effect ? Rendez-moi ma thune Ça papouille Ça papouille pas la grenouille Pardon ? Ah avez-vous des nouvelles de Hermès ? Oh non Normal on a trop envie de le voir Lui il a toujours que ses 3 items Je sais pas à quoi servait le fil du destin Dans le jeu Tellement de dialogue déjà En fait Ulysse il remplace le PNJ Qu'il y avait à gauche là Qui te filait les arcs et tout Il me semble Je sais plus Achille Il remplace Achille C'est ça exactement Je me rappelle pas des noms Je sais pas pourquoi Je pense qu'il remplace Achille J'imagine Et cette voix elle me rappelle quelqu'un C'est pas un acteur connu genre Ou un doubleur connu peut-être Alors lui on peut lui offrir un nectar Ah mais y'a pas Ils ont pas encore mis Chaque fois que j'appuie Ça remet l'interaction Ils ont pas encore mis les dons de nectar Alors Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ok les graines et les végétaux Graines de Belladone Donne naissance à une plante vénéneuse Au bout de 5 5 quelque chose Se déterre avec la pelle d'argent Dans l'hérable et au-delà Peut être semé à la croisée des chemins Nécessite l'incantation terre féconde Ça on l'a déjà C'est ce qu'on a acheté terre féconde Donc 5 j'imagine que c'est 5 run Donc si tu veux vraiment Si tu veux vraiment faire pousser ton jardin Tu fais run more run more run more Tu reviens et c'est bon Ouais pour l'instant elles sont pas très potes Mais je sens que bon Salut Death to Chronos Ouais pareil 5 salles plutôt Ah 5 salles vous croyez ? Ah peut-être peut-être Bon c'est vrai que je pourrais presque enlever le refus de la mort et prendre ça quoi 3 HP max et 3 mana toutes les 5 zones c'est tellement incroyable Bon on verra plus tard Là on peut déverrouiller la prochaine arme Les lames soeurs Oh la 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 Alors Ok Le Y ça donne quoi Ah je lâche quand je veux Ok Ok incroyable Ça c'est juste le Y Le B c'est quoi Le B si je laisse appuyer Ah ça verrouille un ennemi et Ah et tu dash dessus ok Et si je fais juste B c'est rien évidemment Enfin c'est pas B d'ailleurs c'est X je dis n'importe quoi Ah le B c'est toujours le même ok La rue évidemment c'est la même Appuyez sur A puis X Ah ouais oui ça c'est comme Ok Bon ça ça a l'air incroyable Parce que tu peux faire ça et direct dash out Ah et en fait tu vas derrière lui c'est ça Ah il est dead Oh en fait là tu te téléportes derrière lui Shadow step back step Exactement Exactement Tiens je te l'offre Lui on pouvait Je sais pas pourquoi Il est trop content Oh il va me rendre un truc Ah ça va être de la merde Ça va être de la merde Jure Souvenir obtenu d'emporte miracle Ah ouais où est ce qu'on gère les souvenirs c'est vrai ça Examinez la vitrine Oh super 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 c'est où C'est là Oh oui oui Restaurer une fois 51 Lorsque votre vie atteint 0 au cours de cette nuit Donc une run c'est une nuit Ok incroyable Merci à tous On voit pas Mais je viens de vous le lire en fait C'est des objets passifs ouais Ça c'est quoi déjà ? Ah oui ça c'est la OE Même souvenir que dans Hadès premier du nom Ah ouais peut-être Oh la dent Non c'était pas la dent On a pas vu Zeus du coup Non mais de toute façon là y'a rien pour l'instant La vitrine du juste prise OMG Ok Ah voilà Zeus Voilà M plus I accept this message Le god Littéralement Littéralement le god Ah vos attaques appliquent chargé hein C'est sûr et certain J'ai même pas envie de lire les autres Régénère du mana Mais blablabla On s'en fout Technique applique l'état chargé Machin ouais vas-y Tous les jours Tous les jours Zeus avec de l'attaque speed Bien sûr Tous les jours Zeus avec de l'attaque speed Bien sûr Tous les jours Zeus avec de l'attaque speed Traverse tous les ennemis c'est trop fort Donc là où elle traverse tout ? J'ai pas vu Non elle traverse pas Non par contre ce qui traverse c'est ça Oh la 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 Oh la vache Et en plus on a déjà l'upgrade avec la grenade Comment je change de site par contre ? Je crois que c'est juste en En me déplaçant je sais pas J'ai pas très bien compris C'est quoi ça ? Oh super Champignons ! Bon cela dit ça c'est trop puissant aussi hein Oh il m'a retapé C'est de la merde Fais gaffe 80 pour 120 Des cendres ou des eaux ? Probablement des cendres Je sais pas on s'en fout c'est pareil Quasiment pareil Ah je suis allé derrière Bye bad Bon c'est quand même une arme plus corps à corps Donc naturellement C'est un peu plus difficile Faut plus connaître les patterns des mobs A moins droit à l'erreur Comme souvent dans tous ces jeux hein Evidemment le corps à corps c'est toujours plus difficile Le truc a explosé d'un coup Le marteau ! Le marteau avec Zeus Contre ça deal Ouais ça deal grave En même temps avec Zeus Ça a toujours été le cas j'ai envie de dire Bon ça c'était pas très malin Le marteau avec Zeus Vous attaque inflige 200% de dégâts Quand vous frappez vos ennemis par derrière Oh vraiment ? Vos techniques reviennent à vous Et inflige 50% de dégâts Quand elles frappent vos ennemis par derrière La portée de vos techniques est 20% plus élevée Bon bah je pense que ça va être ça hein Ça va être ça tous les jours hein Oh la la Oh c'est quoi ça ? On y va On connait pas On connait pas on y va Ok J'ai une araignée Arachné Attendez juste deux secondes Hop Ah c'est bon Ah ouais ? Essayer des robes ? Pourquoi faire ? C'est la voix de Medusa Ah ouais ? En ce moment je sais que c'est la même famille de doubleurs Enfin le même crew Alors revêtez des habits Alors revêtez des habits accordant 30 Plus 30 de je sais pas quoi Et vous permettant de canaliser votre mana plus rapidement Revêtez des habits accordant plus 50 et vous permettant de restaurer 2 quand vous quittez une zone Et 2 de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'armure ? Ouais l'armure Revêtez des habits 40 d'armure et restaurer 5 de mana par seconde Alors Donc soit 30 d'armure et on peut canaliser 40% de notre mana plus rapidement Soit 50 d'armure et on peut restaurer 2 HP quand on quitte une zone Soit 40 d'armure et on restaure 5 de mana par seconde Je crois que ça va être régen de mana Ah et du coup on a changé de skin Incroyable Oh c'est quoi ça ? Oh la vache l'attaque sournoise Oh de l'argent Et ça ? Ah oui et ça lui on peut pas le ramener parce qu'on a pas encore l'outil pour le ramener Le signal wifi Attention le wifi mob Putain C'est de l'HP temporaire Ouais je pense Pitié on veut voir Hermès Une armure qui disparaît autant que du PV quand il prend les dégâts Ouais bah je sais pas à ce quoi correspond à ce farmure effectivement Vous êtes tous morts Ouais ça one shot son armure Oh putain la dinguerie Oh maewa shiseyu Hop là C'est vraiment l'attaque au maewa shiseyu J'ai des cendres HP max ou grenade ? HP max hein Oh quoique C'est chiseyu le mot Chiseyu Oh merde Oh merde J'ai l'impression que c'est des L'armure j'ai l'impression que c'est des HP Temporaires Et que t'as aucun moyen de régénérer Genre c'est des coups gratos quoi en gros J'ai l'impression que c'est ça Aïe Eh oui Ça a l'air avec ce qu'a dit Arachne Ah ouais Ouais bah je pense Encore du nectar pour avoir plus de souvenirs 240 quand même Des coups sournoirs Ah mais ça faut que j'arrête de le faire en mono cible HP max ou mana max ? Ouais tous les jours HP max C'est sûr Le mana semble Pas équilibré pour la première zone Faut attendre de voir En fait c'est impossible de parler de l'équilibrage du jeu Tant qu'on a pas le jeu complet Parce que là c'est la première zone Ça reflète rien Peut-être que t'as de la régén continue Non mais justement Je trouve qu'on a très souvent de la régén Qui fait qu'on s'en fout En fait les sorts sont très puissants Et on a très souvent de la régénération Qui fait que On peut spam nos spells Du coup C'est très très fort pour l'instant Mais c'est impossible de dire que Voilà L'équilibrage technical test Oui voilà c'est ça en fait on s'en fout Donc c'est pas grave Hop là on repart ici On repart chez Zeus Ah direct Ah parce que c'est boss après c'est ça Peut-être Donc vous avez 10 de mana ou moins Tous vos ennemis sont régulièrement frappés par la foudre Ah ouais bah jamais de la vie Vos effets de charge infligent une fraction de leurs dégâts S'ils expirent sans être activés Ouais Vos glyphes voudront continuer les ennemis dans sa zone d'effet Allez on reprendre ça Et c'est le boss Ah C'est parce que j'ai une nouvelle arme Aux nocturnal arms Elles suivent leur leur lead Je pense que Enix entrustait les en vous Pour faire sauvegarder le realm Comme un dernier ennemi Mais ça ne peut pas être Ce n'est pas possible que C'est pas possible que C'est pas possible de être Et pourquoi pas C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merde ! Voilà, P1 déjà fini ! Oh, le cauchemar ! Cauchemar de DPS ! Oh, elle est déjà phase 3 ! Ah, le cochon ! Oh non, le... Le mouton ! C'est quand même chiant, cette phase, hein ! Il faut prendre la masse de coups pour rien ! Vous voyez là les arbres qui servent tellement ! Oh, un bâtard ! Ah là, j'avais pas la mone, spiquement ! Ah, j'ai plus de mana ! Je régène pas ? J'ai rien pour régénérer ? Merde ! Il me semblait que j'avais un truc pour régéné ! Mort ! Régéné, c'est mon armure ! Ah oui, j'ai cassé mon armure ! Du coup, je régène plus ! Eh oui ! And for that, you're owed a gift ! Bien sûr, bien sûr ! Oh ! J'ai reçu le livre des ombres ! C'est le codex ! On est rien à foutre ! Voilà, je me disais bien qu'il y avait un minerai ! Je l'avais vu mais je savais plus où ! Le lore en fait, c'est bon, y'a le dialogue ! Le lore en fait, c'est bon, y'a le dialogue ! Hmm... Oh ! C'est qui ? Je regrette d'avoir contacté à ce moment-là. C'est pas mon ordinateur d'intervenir pendant les moments de la mort, seulement d'observer. Les moments de la mort ? Vous êtes Lord Moros ? Moros ? Et l'essai des trois fêtes ? Ah ! Donc, vos soeurs m'entendent après tout ? Parce que j'ai fait un don et voilà ! Je voudrais que mon message soit lu sur le live ! C'est quelque chose qu'ils intendent que vous avez. Où as-tu y aller ? L'essai des fois quand vous arrivez... Je suis certaine qu'on se rencontre encore. Farewell ! Comment ça? Farewell ? La liste destinée, j'ai eu. 3 sur 5 ! On va faire les 5. On va faire les 5 et c'est bien qu'il y ait une fin. Ça me frustre moins qu'il y ait une fin. Non mais genre que Kronos. OMG un fight Kronos vs Hades où on intervient pendant le truc. Il y a tellement de trucs possibles ouais. Dora, n'est-ce pas de attention à ce qui s'est passé là-bas ? Le rise du Titan de l'Olympus ? Le siege de l'Olympus ? Non, je ne peux pas dire que ça ringe un bell. L'Olympus, c'est où les membres de famille que vous n'aime pas vivent, et le Titan de l'Olympus, je comprends qu'il est mal, mais il n'a jamais fait quelque chose pour moi, personnellement, comme je sais, donc... Ce tout encampement existe pour résister ses efforts pour débrouiller les gods et régler le monde ? C'est quoi ça ? Ah bah c'est le nouveau truc. Oh ! Ah c'est les Ophets ? Ah, c'est des petites quêtes et des Ophets, et quand tu les fais, tu as des récompenses. Genre là, j'ai une plante jaune là. Triomphe et de Hécates en duel. La fille du dieu des morts offrira 5 nectars à ses compagnons d'armes. Une partie du livre des ombres qui lui a été confiée, révélera, 9 sur 30, et récolter les outils. Récompense, 40, 120, 10, ok. C'était assez de lutte. Le pense-bête ! Pense-bête, améliorez votre mémoire, enregistrez une recette avec Y pour voir à tout moment les ingrédients nécessaires à sa réalisation. Sixième sens, soyez informés de la présence de ressources dans les environs à la fin de chaque combat. Oh oui. Pitié. Oh, pitié. Pitié, pitié. Boing. Le pense-bête pareil, hein. Jure le X-Ray. Bon, à toute façon, on prend tout. Bien sûr. Et du coup... Heu... C'est un hectare. Ah, voilà. Le mauvais oeil. Oui ! Il me l'a donné à moi, tout seul. Name is the new Meg. Ouais, c'est ça, un peu, hein. Du coup, prophétie annoncée, c'était un truc qui est là, c'est ça ? Quoi ? Qui ont fait des quatre en duel ? Et l'âme sœur ? C'est les deux sols que j'ai fait, c'est ça ? Ah, ok. Ça, on sait toujours pas ce que c'est ? Ça, on sait pas ce que c'est. Ouais, prophétie annoncée, je sais plus ce que ça voulait dire, mais il me semblait que c'était un... Un truc du tableau, ou euh... Bon, enfin, bref. Il est plus là, l'autre, là ! Ulysse. Reviens, Ulysse. Ils n'ont pas dans l'autre sens, bien sûr. Ça veut dire nouvelle quête, normalement. Ouais, c'est ça, hein. Une quête, t'en as une de moins. Ah ouais ? Ok. Bon, là, on va prendre ça. Ah non, c'est 25 cendres. La plante ! Ah oui, j'ai pas fait la plante ! Donc, c'était pas 5 runs, c'était bien 5 zones. Super ! Ah, je peux pas semer les champignons. Merde. Oh, nouvelle arme ! Non, nouvel outil par contre. Alors, déterrer des graines mystérieuses ainsi que de nombreux réactifs ou autre objet de valeur. Mais je vais acheter ça direct. Ça m'a l'air d'être le best. Vous convainquez les ombres solitaires de rejoindre la croisée des chemins et obtenez de grandes quantités de psyché. Non. La pelle d'argent ! Ah oui, mais si je prends la pelle d'argent, je pourrais plus miner l'argent. FF. Eh ouais. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de tester quand même. Alors, c'est quoi le souvenir de Nemesis ? Infligez 20% de dégâts à l'ennemi responsable de votre dernier échec. Hein ? Quoi ? Cimele actuelle, dépouilleur. Ah, le dernier mob qui t'a tué. Ah, donc tu peux faire exprès de perdre une run pour défoncer une run après. Nul. Non, je pense que c'est pas nul. Je pense qu'en fait, c'est un truc que tu fais de manière très spécifique. Genre si c'est Hadès, par exemple. Enfin, le boss final. Genre si c'est le boss final, c'est incroyable. Par contre, il faut retourner au boss final et t'as plus aucun passif. Et c'est que 20%. Je sais pas si c'est si puissant que ça. C'est que puissant que ça. Nemesis, c'est logique. Eh oui, bien sûr. Tu es plus fort contre celui que tu t'as fait échouer. Oui. Faut juste voir si elle disait autre chose que ça. J'ai plus de nectar. Par contre, j'ai 190 trucs d'os, là. C'est incroyable. Bon, avant de faire une run, je vais quand même... repartir, acheter des trucs. Acheter des cendres. 25. Comme ça, je peux aller au truc. Je peux prendre ça. Zéro ? Comment ça, zéro ? Attends, mais... Hein ? Comment ça, zéro ? S'active automatiquement, mais seulement sous certaines conditions. Ah d'accord ! Elle est activée tout le temps. Ah non ! Activez au moins une carte de chaque coup. Ah ! Ah ! Je suis con, j'avais rien compris. Donc, il faut une, 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 deux, une, trois, une, quatre, une, cinq. Mais ça va pas, t'as pas assez. Ah, c'est juste au moins une carte de chaque coup. Donc si je fais deux, trois... Ah mais de toute façon, je pourrais pas. Ok, ok, ok. Différent de un à cinq. Une carte de chaque coup différent. Mais ça veut dire que si je fais ça, là, elle devrait s'activer. Là, j'ai un, deux et quatre. Non mais il faut un, deux, trois, quatre en gros. Voilà. Parce qu'il faut quand même que ce soit full, je suppose. Il faut que t'arrives au max, quoi. Ok. Oui, oui, euh, d'accord. Oui, d'accord. Non, merci. Je vais acheter d'autres trucs. Il va falloir le 3 et 5. Et non, pas forcément, il faut juste que t'arrives à 10. Je pense qu'il faut que t'arrives au maximum. Merde, j'en ai que cinq. On peut pas vendre ? Peut-être tu peux monter le cap. Ouais, peut-être on pourra monter le cap, je sais pas. Ça m'étonnerait, enfin, je sais pas. De toute façon, ce tableau, ça m'étonnerait qu'il serve que pour neuf cartes pendant toute la durée du jeu. Ça semble un peu tryhard pour un truc où il n'y a que neuf possibilités. En tout cas, là, je peux pas, j'ai pas encore le... J'ai pas encore le coût. C'est pas le cap affiché à droite qui t'en empêche ? Non, non, je pense pas. Non, mais en gros, ce qu'il faut juste, c'est... Il me faudrait 1, 2, 3 et 4. Si je fais 1, 2, 3, 4, eh ben, c'est bon. Ou, par exemple, 5, 3, 2. Si je fais 5, 3, 2 et que j'arrive à 10, c'est bon. Mais parce qu'il faut qu'elles soient toutes différentes. Alors que là, j'arrive à 10. Là, j'arrive à 10 et voilà. Jamais ça restera comme ça. Le miroir, à la base, il y avait 6 buffs. Maintenant, il y en a 600, ouais, c'est sûr. Ok, ben là, il me faut juste ça et c'est bon. Il me faut 5 cendres. Trop de maths. Mais non, c'est pas trop de maths, c'est... Il faut juste pouvoir activer... Il faut être à 10 sur 10 en n'ayant fait que des coups différents. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faudra 1, 2, 3, 4, 5 et il faudra une capacité max de 15. Ah ouais ? Ok. C'est quoi ça ? C'est chaos ? Et sur un cheval ! Je vous montre l'artwork avec le cheval. Quand même, en entier, regardez. Avec le horse. Trop classe. Votre sort lance un projectile tracker appliquant l'état métamorphosé. Oh, c'est pour faire les chips ! Votre sort ralentit vos alentours de 80% pendant 5 secondes. Votre sort émet un rayon de lumière infligeant 1200 points de dégâts sur 3 secondes. Quoi ? J'aurais envie d'essayer ça. Mais je n'ai pas 1200 de manas. Ok, attends, 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 attends. Hop là ! Des petites graines. J'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait. C'est quoi, le truc ? Il y a eu un bip-bip pour la pêche. Non, c'est parce qu'il y avait une graine à récolter dans le truc. C'est quoi un sort ? Il faut 120. Non, il faut 120 pour le recharger. Vous n'avez pas capté. Sort, c'est RT. Quoi ? Ah ! Ok, ok, c'est celui-là. Ah, non, ça marche pas, RT. Quoi ? J'ai pas de sort, en fait. Ah si, je l'ai fait, là. Comment j'ai fait ? Il faut 120 de manas. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ça coûte 120 de manas. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ça, c'est trop puissant. Ça me plaît trop, ce sort-là. Alors ? Il faut avoir utilisé ça. T'es sûr ? Non, ça coûte 120 de le recharger. Ça coûte pas 120 de l'utiliser. Ah ! Donc, en fait, tu utilises 120 de manas. Et après, c'est bon, il est rechargé. Mana, régénérez rapidement, mais vous subissez moins 20% de PV max. C'est un peu tôt pour faire ça. J'aimerais bien... J'aimerais bien changer. Votre technique applique l'état brûlé. Glyph applique l'effet brûlé aux ennemis dans la zone d'effet. Bon, on peut faire ça, parce qu'on s'en sert beaucoup de la première zone, là. Sans régén, c'est chiant. Ouais. En son, on en aura de la régén, hein. Ah, voilà. Et là, pour symboliser le fait qu'il se crame, le spell a changé de couleur. Incroyable. C'est trop cool, ça. Petit feedback visuel. Ah ! Ça a dingué. Est-ce qu'il y a un truc ? Non, j'ai rêvé. Ça va pas dingué. Ou alors, c'était poisson. Rien à voir. Je sais pas. Mana max. On s'en fout un peu. Je pense qu'il faut de la régén plus que du mana max. Pas mal, le truc de la brûlure, là. Le marchand ou l'araignée. Bon, très probablement l'araignée. Bon, là, il y a le poisson, mais on ne peut pas pêcher encore. On n'a pas de canne à pêche. Nous n'avons pas de canne à pêche. Oh, un sandwich. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Carrément. Carrément. Il y a tellement de stuff dans ce... Oh ! Je ne peux pas. Eh oui. Malheureusement. Sandwich enterré. C'est un sandwich magique. Taisez-vous, c'est magique. Alors, 10 d'armure et 100% de dégâts avec vos glyphes. Et donc, maintenant, je comprends l'histoire. C'est-à-dire que, vu qu'elle n'a que 10 d'armure, si tu perds 10 HP, tu ne feras plus de dégâts. Donc, je comprends l'idée d'euh... Une armure qui a peu d'HP, a des sorts ultra puissants. Mais du coup, il faut jouer en no-hit. Et voilà. Revêter des habits. Donc, 30% et canaliser mana... Donc, là, on aura du regen mana, mais seulement 30 HP. Là, on a seulement 10 HP. Mais les glyphes sont ultra, ultra powerful. Donc, ça, plutôt avec du distance, je dirais. En corps à corps, ça me semble un peu... difficile. Et ça, regen HP. Je pense qu'on va prendre regen mana. Ça me paraît... Ça me paraît bien. Là, il y a re-le-feu ou Zeus. Je pense que je vais prendre Zeus, même s'il y a le boss de l'autre côté. C'est intéressant. Oh la vache. On sait corps à corps, mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts, par contre. Oh, mais lui, vraiment ! Zeus ! Zeus, c'est vraiment le tchad. Tchad à lunettes, effectivement. Les lunettes de soleil, quoi. Mais pourquoi j'ai rien sur l'attaque ? Vous régénérez rapidement votre mana, mais sa capacité maximale est réduite de 70%. Quand vous arrivez à une zone, vous concentrez 50 de mana, de telle sorte que les coups produisent des étincelles. 50 de mana, mais j'ai pas de regen pour l'instant. Sinon, je prends ça, hein. Oh, ça va être ça, tant pis. 21 de mana, mais en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que ce sera jamais deux sorts en même temps. C'est pas très grave. Oh non, le Wi-Fi ! Non ! J'ai pas relâché la bonne touche ! Oh la vache ! Bon, j'ai pas assez de mana, en fait. Ah, ça va, ça c'est que 10. Elle a un peu de mana max, ce serait pas mal quand même. Elle est trop nulle ma run, c'est trop grave. Ma run est à chier ! Ma run est à chier ! Non ! On va descendre encore, hein. Oh, je voulais attaquer l'arbre. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ok. Elle est morte, 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 morte. Tout le monde est mort, tout le monde est mort. Encore des petites graines. Ça c'est des gold, c'est ça ? C'est vrai que j'ai toujours pas eu le marchand. Là, il y a Apollo. Apollo ou marchand ? Probablement ! Probablement des golds ! On n'a jamais pris ce chemin. On sait jamais. Pas mal. Pas mal cette entrée en matière. Ça, ça coûte 15. Ah ! Parce qu'ils m'ont mis ! J'ai pris tellement de coups dans l'armure, là ! Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que mon attaque sournoise... Enfin, mon téléporteur, il m'emmène pas derrière le... Comment dire ? Derrière le mob. En fait, il m'emmène... Enfin, en gros, il m'emmène derrière par rapport à là où je suis moi déjà. Il me fait forcément traverser le mob. Ce qui veut dire que... Si le mob est en train de partir vers l'arrière, je serai devant lui. Du coup, je n'aurai pas l'attaque sournoise. Bref. Je me comprends. Je me comprends, bien sûr, bien sûr. Le marteau ! J'ai bien fait ! Vos attaques infligent 200% de dégâts qu'on frappe à Nanny par derrière, c'est oui ! Vos attaques couvrent une plus grande surface et infligent 400% de dégâts, mais consomment 20 de mana. Vous avez actuellement 21. Donc non. Technique, consomme 66% de mana en moins et se canalise plus rapidement. Ça, ça doit être pas mal aussi, hein. Mais on va prendre ça. Oh non, Caron, on fait pas cette tête, quoi. 400% doit avoir des convos de fou. C'est sûr. Tu peux essayer de spam le mana pour voir le sort de la lune. De toute façon, je crois qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais juste que ça, c'est pas... Enfin, je sais pas. Ou alors, il faut effectivement 120 de mana, et tant pis, hein. Ah, ou alors c'est dans la même salle. Ah ! C'est dans la même salle que je dois faire 120, et c'est pour ça que ça n'a jamais proc. C'est sûrement ça, ouais. Ok. Ah, mais le problème, c'est que là, j'ai plus de regen mana, là. Dès que je perds, euh... Si je perds 2 HP, je plus de regen mana. Quoi ? Elle fait pas ça, normalement ? Oh, il y a eu un bug, là. J'ai eu un spell de la phase 2, alors qu'elle est, euh... Normal, ça ? Ouais, peut-être. Peut-être que c'est normal, en fait. Je crois qu'elle fait pas ça, normalement. J'ai brisé mon armure ! Ça scale peut-être ? Non, je pense pas. Elle inverse les patterns comme Meg. Ah oui, peut-être. Ah, ça, vous avez sûrement raison. Oh ! Ah oui, non, j'étais là. Ouah, c'est quoi, ça ? Et c'est toujours le mouton ! Oh, quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, s'il te plaît ! Abusé ! Ah ! Mort, 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 mort. 12 HP ! Ah, mais j'ai un refus de la mort ! Ah, mais c'est bon. Oh, merde ! Oh, merde ! Bye, bad. Oh, le sort de la lune ! Et c'est bon ! Je crois que j'ai cancel l'anim. Et je l'ai tué. Parce que j'avais 2 HP. Je crois que j'ai cancel l'animation. Il y avait écrit appuyer sur RT. J'ai appuyé direct. Ah, j'ai entendu, là. J'ai entendu le ding, là. Voilà. Ça, c'est grâce au truc que je viens d'acheter. Et là, il n'y a pas de petit... Petite terre à déterrer, là. Bon, je l'ai dit, j'ai déjà trouvé pas mal de graines. Pour en vrai, ça va. La Naruto Red, que je n'avais pas vu. Oui. Bon, je prendrai bien l'arme précédente. Pour voir. 4 sur 5 ! J'espère qu'on pourra quand même se balader dans le lobby. Non, peut-être pas. Non, c'est une autre touche pour lui parler. Mais c'est étonnant qu'ils bloquent à 4 sur 5. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne vont pas tuer la dernière fois pour pouvoir continuer de rentrer dans le jeu et faire des runs. C'est bizarre, non ? Je pense pouvoir bait le shit sur E4 en dachant. Ouais, je pense. Enfin, non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Je pense que tu pourras jouer, juste, t'auras plus rien à voir. Oui, je pense que je pourrais jouer. Merde ! Je l'ai raté. Attends, quoi ? You've been staring at that picture more and more. Happy family. Well, it's starting to get to me because I think it's starting to get to you. Don't get all misty on me, Mel. Thank you, Dora. Now, you needn't worry. I won't get lost in memories because there isn't much for me to remember. I just wonder what my brother and my birth parents were like. Uh-huh. Sounds awful lot like dwelling on the past to me. Nothing you could have done. Hey. Hey, you could be doing nothing right now. Non, c'est sûr qu'on peut jouer. C'est sûr qu'on peut jouer parce que... Ça veut juste dire qu'il n'y a plus de dialogue et que tu ne peux plus avancer dans l'histoire. C'est sûr. Et que tu as tout débloqué, entre guillemets. Échanger des plantes et des créatures marines contre des ossements auprès du marchand misérable. Fontaine sylvestre. Révéler une clairière dans les tréfonds de l'Erebe dans laquelle vous pouvez restaurer un peu de santé. Ah, bah comme dans la desc... Un. Alors, les cendres, on avait dit pour révéler l'autre carte. Et là, je ne sais pas combien j'en ai, des cendres. Combien j'en ai ? On est 25. Ah ouais ? Ok. Quatre fois déjà ! Quatre fois déjà ! Elle ne sait rien du tout, on l'a massacré ! On sait ce qui est devenu Zagreus. Bah apparemment, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Ah, Nemesis s'en pose. En fait, les interactions OSEF, c'est LT. Les interactions importantes, c'est RT. Allez, on plante ! On plante des petites graines. Ah, on sait pas. C'est pas nous qu'on le sait. Ok, donc. Il en faut une qui coûte trois. Donc, celle-là. Limite de maîtrise atteinte ! Votre nouvelle arcane n'a pas été activée car vous avez atteint la limite actuelle. Ouais, ouais, j'ai compris, t'inquiète. Mais si on fait ça, ça et ça, et bah celle-là, elle s'active, non ? Et bah non. Donc, il faut probablement faire 1, 2, 3, 4, 5, et donc on pourra booster la capacité. Mais il fallait en être sûr ! Maintenant, on en est sûr. Je reprends mon setup qui était là. Ok. Il faut le 5. Ouais, t'as bien fait de vérifier. Bah ouais, de toute façon, euh... Ah, c'est ça le pense-bête. Ça fait quoi ? Genre là, je quitte et il y est quelque part, c'est ça ? Tu peux augmenter la limite, t'as skip le message. Bah, de toute façon, là, on ne peut pas. Là, il n'y a pas de bouton pour... Ah si, là ! Ici, à droite. Il faut 40 psychés. Ok, donc il faut aussi la 5. Donc c'est quand même un peu de farming là, tout de suite, si je voulais. Je prends la nouvelle arme. Là, l'ancienne arme. Ouais, là, bon... Lui, il donne des tips. Il vous dit que si vous faites un dashing... Ah ouais ? Oh, ça, je ne savais pas. En gros, là, il vous dit que quand vous faites un dashing, le truc noir qu'il y a derrière vous, quand il disparaît, ça veut dire que votre dash, il est rechargé. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Ouais, je prends la pioche. Voilà ce que je pensais avoir vu. Je pense bête. Oh ! Éphaïstos ! Encore des nouveaux trucs ! Il est trop classe ! Il est sur un fauteuil roulant, le Boog. Il est trop classe. Attendez, je vous montre. Je vous montre derrière la cam. Avec son bide, là. Alors, vos techniques provoquent par intermittence une explosion infligeant 400 points de dégâts. Ça a l'air incroyable. Lorsque votre ruée dure au moins une seconde, celle-ci provoque une explosion consommant 10 de mana et infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Pas mal. Vous subissez moins 10% de dégâts et restaurez une certaine quantité de mana lorsque vous en subissez. Ce sera ça ! Explosion de la... Oh, ça m'a l'air pas mal du tout. Y'a pas un petit minerai d'argent, là ? En fait, ça faisait déjà des dégâts, mais là, en plus, ça en rajoute. Donc, c'est incroyable. C'est vrai que je tape à distance ! Oh là là, le bengueur ! Ça y est, ça joue, ça joue, là, là, maintenant, ça joue, ça joue. Oh, les Wi-Fi ! Non, pas les Wi-Fi, mob ! Non ! Non ! Paf ! C'est un peu frustrant d'avoir qu'un seul outil, tu dois laisser des trucs sur la map. Ouais. Peut-être t'auras des trucs du miroir qui permettent d'emporter deux, je sais pas. En tout cas, y'a la place en termes d'interface pour qu'il y en ait deux. Alors, les attaques appliquent chargées, la ruée fou droit en continu, tout ennemi à proximité. Quand vous arrivez dans une zone, vous concentrez 50% dans... Bladadadad, étincelle. Bon, ça va être simple. Ah, le truc de la lune ! Alors ça, j'avoue que j'ai été un peu déçu de ce que j'ai eu tout à l'heure. Oh, merde ! Comment on lui rencèle son truc ? Ah, dans Porte-Miracle, rang supérieur. Ah, on a fait Pex un souvenir, c'est ça ? Ah ouais, 76. Ok, c'est vrai qu'ils Pex, les souvenirs, je me souvenais plus. Je me souvenais plus. Ah, pas traduit ça. Alors, votre sort vous projette dans les airs, vous atterrissez ensuite violemment dans la zone ciblée, vous infligez 200 points de dégâts aux ennemis à proximité, trop cool. Mais au corps à corps, ça aurait été encore mieux. Votre sort ralentit, vos alentours de 80%, ou votre sort vous permet de restaurer 25 de cœur jusqu'à 3 fois pour la nuit en cours, boire de l'eau d'une fontaine en restaure, toutes les utilisations consommées. Ok, donc en gros, là, j'ai 75 de régen en vie. J'ai quand même envie de tenter les dégâts. J'ai envie de tenter les dégâts pour le rire. Oh, c'est quoi ça ? Au secours ! Oh, mais ça, c'est vraiment les pires mobs. Ils n'ont pas fait semblant. Ouah, ces mobs sont tellement, tellement deadly. Quelle horreur. Marchand ! Oh, merde. J'aurais bien voulu acheter ça. Petite grenade, frappe céleste plus 1. Pourquoi ça brille, le truc en bas, là ? Pourquoi ça brille ? Ah, parce que c'est prêt, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Le train de live ! C'est rien. Ah ! Pardon, pardon. Non, j'ai cru, j'ai cru. My bad, my bad. Replay sur YouTube. Ouais, on va mettre le replay sur YouTube. Après ce live, je pense. C'est quand même à test 2. Alors, attends ! Comment ? Comment je me sers de mon truc ? Ah, mais c'est encore un truc à la con où il faut attendre du mana, là ? Coup de recharge, 80. Ok. Il faut dépenser 80 pour y aller. Ok. Oh non, le signal Wi-Fi ! J'ai envie de voir la gueule du sort, mais bon, là, il va mourir. Ah ! Ah, ouais. Oh, arachné. Arachné, ça a l'air incroyable. Ça a l'air toujours incroyable. Ah, alors ! Ah non, je ne peux pas, c'est vrai. Attends, il n'y a pas toujours un minerai d'argent dans cette salle. Je suis dégoûté. Je suis totalement dégoûté. Pas du tout ! C'est sorti du contexte ! C'est ça. Alors, 20 d'armure permet d'obtenir 5 golds quand vous quittez une zone. Bof. Enfin, c'est bien pour les endrones complètes, mais pour un seul acte, non ? 50 d'armure permet de restaurer 2 quand vous quittez une zone. 10 d'armure et inflige 200% de dégâts avec vos glyphes. Ouais, je ne sais pas. Je vais tenter ça. C'est vrai que là, ça va faire tellement de dégâts d'un coup. Alors, si je n'ai pas de régen mana, est-ce que je n'irai pas chercher du PV max un peu, là ? Ah, quoique, parce qu'après, il y aura le marchand. Je ne sais pas. Parce qu'on font technique et glyphes, technique, c'est ce qui explose. En fait, j'ai un rappel en bas. Du coup, il faut que je ne prenne aucun de dégâts. Pour que je prenne vraiment 0. Allez, je n'ai plus de mana. Ah, vu que j'ai 0 régen, c'est vraiment... C'est vrai que si tu ne trouves pas de régen mana, c'est quand même vachement difficile, pour le coup. Les petites flammes. Ouais, on va aller chercher ça au cas où on trouve de la régen mana. Cadeau à Arachnée. Ah, c'est vrai que je pouvais. C'est vrai que je pouvais, je pouvais. Oh là là, ça va faire mal, ça. Ah, voilà ! Alors, voyons ! Non, ce n'est pas ça. Paf ! Ok, ça ressemblait à ça. De se tromper de RT, en fait. De se tromper de touche, du coup, j'ai pris un coup. Vous régénérez rapidement votre mana, mais subissez 20% en pb max en moins. Ça va être ça. Ça va être ça tous les jours. Maintenant, enfoncez le glyphe pour transformer en boule de feu. Mouais. Le cercle magique se forme au point d'impact. Ça aurait pu être pas mal, c'est vrai. Ça aurait pu être pas mal. Oui ! En fait, il y a des attaques avec tellement de range. Cette arme, elle va être tellement forte pour ça, parce que tu peux tellement DPS des trucs très loin. C'est quand même assez incroyable. Allez, là, je peux le faire, mon sort. Et là ! C'est énorme, clavier-souris. Ouais, peut-être. Mais... Ah, merde. Pas le truc. Ok, boss. Dernier ! Dernier boss ! Oh non, non ! Pitié ! Oh, doucement, doucement ! Doucement ! Oh là, j'ai l'impression de faire un stream avec Inox Tag, là. Oh, oh, oh ! On se fait insulter, on se fait insulter ! Il y a un petit p'tit aréactique derrière, là. Et merde. Ah bah super, j'ai plus de régenre mana. Ah, mais si, j'en ai quand même ! Si, si, on s'en fout. Oh, ça, c'est chiant. Je sais pas, elle. C'est elle. Je fais n'importe quoi, parce que j'en ai rien à foutre ! Il faut phaser au bout d'un moment. Je sais pas où elle est. Je tapais au hasard. C'est bon ? Ah, c'est bon ! Oh ! C'est pas la bonne ! Je troll, je troll, je troll, je troll. Oula, 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 oula. C'est elle ? Ok, alors dans ce cas, prends ça ! Ah ouais, j'ai oublié de baiter le ship. My bad. Et ça, c'est horrible, cette phase ! Marre d'être un mouton ! Merde, j'ai pas la range. Bon, c'est bon, là ! Ah, m'emmerder ! Oh là 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 là, le DPS ! Oh bah ça m'a fait mal, ça ! Oh ! Le DPS ! Oh là 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 ! Le DPS de fou ! Pas fou, le build mage ! Ah, moi, je trouve que c'était incroyable ! C'était si safe ! Proceed, and Moonlight guide you. Non, c'est fini ! Je veux pas m'en aller d'ici ! Non, non ! Attends, mais j'ai eu qu'un seul minerai d'argent, du coup ? J'suis dégoûté. Je veux pas, je veux pas ! D'accord. Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Attendez, c'est pas vraiment fini ! Ah, c'est bon, on me renvoie au lobby, quand même, quand même, quand même ! J'entre en cryogénisation des congelés, moi, quand le jeu sort ! Ah, dans deux ans ! Non, y'aura l'early access, en vrai ! Y'aura l'early access ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai qu'elle est en pyjama, un peu ! Un peu déçue qu'on ait pas... Une chambre ? Il doit pas sortir Q2 2024 ? Y'a aucune date, actuellement. Y'a une année, mais y'a pas de date. Un peu déçue qu'on ait pas une chambre comme Zagreus ! J'espère qu'on aura une chambre ! Peut-être c'est en haut à gauche, là ! Invoquer une nouvelle fois Moros et parler, lui ! Ah, la canne à pêche, regardez, elle est là ! J'ai la quête pour la canne à pêche ! Q2 2024 ! Ah ouais ? Ah, je savais pas qu'il y avait une date officielle ! Appel de la fin ! Invoquer Moros une nouvelle fois, conformément à la volonté des moires ! La fontaine sylvestre, comme tout à l'heure ! Euh... Là, si j'ai des belladones, normalement... Ah... You're ready ! Non mais du coup, oui, on peut refaire des runs, c'est juste que tu peux pas... Oh y'a ! Y'a une loutre, là, fin y'a un truc ! Une belette ! J'avais pas vu qu'il y avait une belette ! Ouais, Moonlight guide us, pareil. Broca ? J'ai vraiment pas assez, hein ! Y'a un autre onglet au shop ? Ah ouais ? Oh ! Oh ! Comment ça, moins un ? Ah, tu peux vendre ! Oh ! Ok ! Donc les plantes servent à ça ! Hop là ! Ouais, ok, les plantes servent à faire du... Du commerce comme ça ! Ok ! Bon, ça me permettra pas d'avoir un fil du destin tout de suite, mais on peut révéler la fontaine sylvestre ! Bon, Hudson, dans... Dans Hades 2, quand tu peux débloquer un truc, faut cliquer ! Faut pas trop économiser, en vrai, t'à l'heure j'avais dit j'économise ! J'attendais de voir à quoi servait le marchand mais... Globalement, si tu peux cliquer, tu cliques et voilà ! Ah ! Bien sûr ! Ouais, c'est vraiment le Achille de ce Hades 2 ! Oh ! Ouais, donc on pourra aller attaquer l'Olympus, ça c'est incroyable ! Oh la 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 ! Bata... Allez, viens ! Un hectare ! Ah bon ? I shall safeguard it for them as a treat. And why don't you hold on to this in kind ? Oh, le disque d'argent. Elle te le donne pas, elle te le prête. Je pense que c'est prêté. Evidemment. Votre ruée est 20% plus rapide. Bon. Ah, on peut débloquer, on a assez de psyché, c'est ça ? Oh oui. Merde, je fais de la merde. Et donc je peux activer celui-là aussi. Euh, est-ce qu'on enlèverait pas euh... Celui-là ? Oh non. Et on met lui. Donc vous avez moins de 100% de votre mana. Votre attaque et votre technique affiche 30% de dégâts. C'est incroyable. Du coup on a pas ça mais c'est pas grave. Alors c'est quoi ? Quand vous utilisez du mana, vous restaurez la quantité consommée au bout de 3 secondes. Un maximum de 1000 de mana peut être restaurée pour la nuit en cours. Ah ok. Et donc là il est niveau 2, vous avez vu. Et il continue de prendre de l'XP. Et ça, ça me semble vraiment pas mal hein. Il te dit active le mode divin si euh... Si t'es pas assez bon. C'est déjà fini. Ouais ok. Les pauvres. Les pauvres ombres là. Alors est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici, maintenant ? Ça, ça m'intrigue, c'est étonnant cet endroit là. C'est un peu comme le... Comment dire ? C'est un peu comme le... Le panorama qu'on pouvait faire avec Zagreus à côté des armes. Mais juste, c'est étonnant qu'on aille dans un menu. Enfin, que ça nous emmène dans un autre endroit et qu'on puisse euh... Je sais pas, je trouve ça étonnant. Attends quoi, j'peux plus jouer ? De toute façon, je comptais pas refaire de run pour être honnête. Au contraire, j'allais justement vous dire... J'allais justement vous dire que c'est très bien qu'il y ait une fin. Parce que justement... Euh... Moi de toute façon, j'allais pas continuer de farmer le jeu pour débloquer tous les trucs et tout. Ils ont eu raison de faire ça. Non mais en fait... Oui et non. Parce que là, maintenant que les gens savent ça... Bah les gens qui ont le test, juste ils s'arrêteront à 4. Et... Ils farmeront, ils mourront, ils farmeront, ils mourront, ils farmeront, ils mourront... Pour débloquer tous les souvenirs et tout. C'est ce que je voulais dire. Mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Au contraire. En fait, moi je trouve ça très bien qu'il y ait une fin. Et qu'il y ait un premier test qui soit fait comme ça. Et qu'à l'early access ça revienne. Et que je revienne super excité en mode... Ah bah je vais pouvoir débloquer d'autres souvenirs, d'autres trucs. Mais c'est sûr que si vous avez l'accès anticipé de Hades 2, tu as joué comme tu aurais joué la sortie. Ouais exactement. Et je vais toujours faire ça, globalement. Mais si vous avez le technical test, sachez que quand vous avez tué 4 fois le boss, il vous suffit de mourir à chaque run et vous aurez quand même... Ah non mais je dis vous aurez quand même... Ouais si si, vous aurez quand même ce pour quoi vous avez farmé. Et vous pourrez tout débloquer et tout. Tu comptes faire le early access ? Ouais j'en ai déjà parlé. J'avais déjà parlé du fait que c'était un peu inéluctable et qu'il y avait pas d'autres moyens. Étant donné que je suis streamer et passionné de Hades. Si j'étais pas streamer ça changerait quelque chose en vrai mais... Comme je suis streamer et passionné de Hades, j'ai pas trop le choix. Oh ! Je veux participer moi ! Ouais ouais, la croisée, le canton rajout, tout ça. Ouais grave grave. Ouais j'ai dit c'est de l'argent non ? Bah ça pour le coup ça change rien mais... Ouais ouais ok, mort à chronos ouais ouais. Ouais ok. To achieve victory we must endure. Ouais de fou de fou. The ravages on us time would bestow. Ouais pareil. So mote it be. Ok. Ok c'est tout ? Pas de loot ? Pas de... non ? Parce qu'en général y'a un petit loot. On me donne des gold, des... Des cendres, des ossements, n'importe hein je... Je peux tout prendre hein. Pas de world buff ! Un petit world buff de deux heures là, dégâts des crites augmentés de 3% ? Non ? Non ? Rien ? Parce que dans les autres jeux ça... Non ? Ok. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu. Les dieux dans une secte, bizarre le concept. Ah normal, normal. Ouais là, là y'aura des trucs là. On me donne des cendres, je prends des cendres bien sûr. Bon ben voilà, c'est fini tôt hein ! Oh là là, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Petit pète de grenouille, non ? Ça change du 1 ou pas ? Non, c'est le même jeu. Euh... Et donc là ? Ah oui, c'est là. Y'a pas la canne à pêche. On peut pas débloquer la canne à pêche. Pas dans la technique all test. C'est sûr que le hub va évoluer quand on voit à quel point absolument tout du jeu évoluait dans Hades 1 à chaque mise à jour. Bien hâte de suivre. Ouais. Après c'était pas le même studio quand même. Là, ça m'étonnerait qu'on ait un Early Access aussi long. Étant donné que le Early Access de Hades 1 a duré deux ans et que là ils veulent sortir cette année. Ça veut dire qu'il durera forcément moins de huit mois. Donc euh... Voilà, c'est quand même... Tout est plus simple, tout va plus vite. Les ambitions sont euh... Et puis surtout ils partent pas de zéro donc euh... Parce que c'est quand même le même moteur, c'est quand même les mêmes façons de jouer. Même si euh... Voilà, c'est des nouveaux spells et tout. Nouveaux souvenirs. Tout est... Tout est différent. Et voilà. C'est pas le même studio. Qu'est-ce qui a poussé ce changement ? Non si, pardon. C'est le même studio. Mais disons que... Ils étaient deux et maintenant ils sont 400 quoi. Non j'exagère en plus. Ce que je veux dire c'est que c'est pas le même... C'est pas la même équipe en termes de moyens qui a développé le 1. Mais c'est les... C'est les mêmes studios. C'est le même studio. Effectivement. Les développeurs ont dit qu'ils allaient déjà bosser sur plus de choses et laissent juste la partie 1. Ouais, bien sûr. ADS2 était prévu pour 2023. Il a été repoussé une fois pour le deuxième trimestre 2024. On est en plein dedans. J'espère qu'il sera repoussé une seconde fois. Oh, il y a peu de chances qu'ils sortent au deuxième trimestre. Parce que deuxième trimestre, ça veut dire... Avril, mai... Ça veut dire fin juin grand max. Ça me paraît impossible. Enfin... Enfin ou alors c'est que vraiment l'early access c'est un... C'est pas un early access, c'est un playtest. C'est un playtest quoi. Et comme il y a 4 trimestres dans une année. Bah voilà, plutôt août non ? Bah non non, impossible. Fin juin grand max, l'early access. Ah oui l'early access c'est sûr. Q2 2024 c'est une date pour l'early access. Ah ! Ah oui non mais ça c'est bon. Ah oui non mais ça c'est sûr. Parce que dans le technical test au début, ils disent que justement il va y avoir l'early access bientôt. Q2 c'est la date de early access. Ça c'est sûr alors. Ça c'est sûr. Et le jeu sortirait je pense à la rentrée ou début d'année... Enfin début de rentrée, début d'année scolaire quoi. Bon oui donc vous avez vu, ça c'est là où on partait pour faire des runs dans les enfers. Mais il y a aussi cet endroit là qu'on a pas pu voir. Sortir vers la surface, ça c'est incroyable. Il y a aucun bug, tout ça a l'air déjà bien avancé. Bon après c'est pas parce qu'on a pas vu de bug qu'il y a pas de bug, évidemment. Et en plus moi j'ai la chance d'avoir une grosse machine qui fait tourner le jeu. Mais eux ils doivent se dire, tiens jusqu'où va, jusqu'où vont les tests de performance etc. Enfin voilà sinon il y aurait pas... Il y aurait pas d'early access tout simplement. Bon bah voilà écoutez je vais vous laisser là. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette découverte avec moi. Je suis trop heureux d'avoir eu la chance de jouer à Hades 2 ce soir. D'autant que c'est arrivé comme ça tout d'un coup il y a Dash qui m'a whisper en plein raid et qui m'a dit La clé d'Hades 2 là, on vient de la recevoir là. J'étais là, quoi ? 1, 2, 1. Et j'ai quand même fini le raid hein. J'aurais pu avoir le TF4, j'ai quand même fini le raid hein. Bon c'était sur Eranicus, j'ai eu la clé juste avant Eranicus. L'avant dernier boss. Donc ça va, ça va. Oh putain. Bon, c'était trop cool. On fera l'early access aussi. Ce jeu est incroyable. Bon hé, je tiens à dire que j'ai clean les 5 runs en combien de temps ? En 2h30 hein. Et sans forcer en écoutant tous les dialogues hein. Je suis le boss du jeu hein. Je suis déjà le boss du jeu hein. Sans faire exprès hein. J'ai first try hein. Tout a été first try. Je suis jamais mort sur le boss. C'est bon ? T'es mort sur le boss, trop nul. Non. Je suis mort dans une run. Ah si, je suis mort une fois. Ah j'ai perdu une run ouais. D'ailleurs il y a pas les stats ? Non je crois qu'il y a rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Super Giant Games. Pour ce jeu de fou. Et merci pour la clé. Et merci pour tout. Pas hashtag sponsorisé mais ça pourrait l'être quand ils veulent d'ailleurs. Quand ils veulent. Je suis trop heureux d'avoir pu jouer à un DS2. Early access. Merci beaucoup. Merci pour les travaux. Oh la la qu'est-ce que c'était bien. Oh la la. C'est le jeu de l'année. C'est le jeu de l'année. C'est le jeu de l'année. Ah déjà le TF4. Euh bon. Bah voilà c'était le jeu de l'année. C'était le jeu de l'année en avant première mondiale. C'était super. Est-ce qu'il y a déjà une partie de la BO sur Spotify ? Jamais. Jamais de la vie non ? ADS2. Darren Korb. Il a sorti quoi Darren Korb récemment ? Bah pas ADS2 hein. Normal hein. Normal parce qu'en plus il y a certaines chansons qui pourraient spoiler et tout. Non non faut attendre. Faut attendre faut attendre. De toute façon j'écouterais jamais la BO avant d'avoir fini le jeu. C'est sûr et certain parce que je veux avoir la surprise de la musique de Chronos et tout. J'ai trop envie d'avoir la musique bercée par le jeu. J'écouterais jamais la BO avant de faire le jeu. Ça c'est impossible. Totalement impossible. Et euh voilà. Oh et c'est la nuit en plus regardez. Hop là c'est la nuit. J'ai adoré le jeu. Après bon s'il y a un jeu vidéo qui est basé sur des cinématiques qui sort peut-être que ADS2 n'aura pas le GOTY comme son prédécesseur le ADS1 bien sûr. Donc c'est pas très grave. Mais pour nous il restera le jeu de l'année. Evidemment. Mais bon. C'était fou. Il y a un monde où Silsong et ADS2 sortent la même année. Le combat du GOTY va être sanglant. Pas du tout. Ce sera ADS2. Silsong c'est un Metroidvania. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est bon. Des jeux de plateformes pour geek nerd. Enfin passionné de speedrun. Comme Mister MV et Chiché Yu. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il y a zéro débat. C'est ADS2 qui explose tout les gars. Arrêtez. Arrêtez un peu là. Vos Metroidvania à la con là. Arrêtez. 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 Bien sûr. Et puis Silsong il sortira jamais en plus. Arrêtez. Arrêtez. Non ça va être cool Silsong. Moi je vais le faire. J'avais fait son prédécesseur. Et voilà. Chiché Yu il est dans ADS2 là. Comme vous avez vu. Omaeo a Chiché Yu. On l'a vu. On l'a vu. Non Silsong ça va être bien. Moi j'avoue je osais faire un peu du jeu. Pour moi ce sera un jeu de plateforme Metroidvania comme un autre. De très bonne qualité. Mais comme un autre. Je suis pas du tout en attente du jeu. C'est pas trop mon genre de jeu. C'est même un genre de jeu que j'aime pas vraiment le Metroidvania. Je suis pas trop fan. Mais par contre ADS2 ça c'est mon genre. Ouais ça c'est mon genre. Combien sur 10 pour le technical test ? 11 hein. Par contre c'est pas un technical test encore une fois. C'est une démo. C'est une alpha OMG preview à la Blizzard Entertainment. Tous les doublages, toutes les textures, tous les sons, toutes les musiques. La localisation. Vas-y. Vas-y c'est bon. Moi quand je fais l'alpha d'un jeu. Si un jour il y a une alpha d'un jeu unexpected. Vous attendez pas à ça hein. Hein. Voilà. C'est un mensonge technical test. Ouais j'avoue. Y'a 2-3 placeholders mais bon. Y'a plus de polish que dans 98% des jeux qui sortent. C'est bon hein. C'est qu'ils veulent récupérer des datas tout le nom. Non mais oui clairement. Clairement clairement. Et apparemment ils sont quand même distribués pas mal de clés. Je sais que y'a plein de gens qui ont pas de clés là actuellement qui sont sur ce live. Mais y'a aussi plein de gens qui disaient ah bah j'en ai une et tout. Donc euh. Comme quoi. Y'en a quand même pas mal. Bon c'était incroyable hein. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Putain. Quel pied. Quel plaisir. Quel bonheur. Quel banger. Quel bonheur. Quel banger. Quel banger. Putain. Quel banger. Quel banger. Quel banger. Quel banger. Et je suis trop content que ce soit sorti un soir où je pouvais jouer. Genre si demain j'avais été en plein Game Pass Challenge sur la faille de l'invocateur avec Ita. Et que j'avais reçu un message. T'as la clé d'Adès 2. Ah j'avoue ça aurait pas été la même soirée hein. Ah ça aurait pas été la même soirée j'avoue hein. Ah 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 ah. Si j'avais eu un match mandatory hyper important. Que j'étais en train de perdre 0-2. Dans un BO5. Et qu'on m'avait dit là tout de suite t'as Adès 2. Ah j'avoue je... J'aurais ragé. J'aurais ragé de fou hein. J'aurais ragé de fou. FF15 toutes les games into nocturne. Non mais là du coup c'est nickel. J'suis trop content. L'image du gars avec sa copine qui se retourne sur une autre. Ah oui j'avoue le truc là. Le même. Ah ouais j'avoue hein. Désolé les gars j'ai des problèmes au studio faut que j'aille streamer. Ah ouais. Non c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. BANGER. BANGER. Bonne nuit. Voilà. J'aurais cette com des devs sur Steam. Our early access launch should be sometime this quarter. We just announced Adès 2 technical tests. And our early access launch should be relatively soon. Read the post for details. Ouais ouais c'est sûr c'est bientôt hein. Dans maximum 2 mois il y a early access c'est sûr. Et peut-être dans quelques semaines en vrai. Je suis arrivé à la dernière minute il y aura la vidéo sur YouTube. Ouais alors ce qu'on va faire c'est que là je vais couper l'enregistrement. Au revoir.